Salut mon bon Atma, comment ça va ? Et comme notre ami Ziaxman le dit à l'instant sur le stream, il est également l'auteur du TAS. Effectivement, le fait qu'il ait un petit TAS bot à côté de lui, même si bien sûr tout ce qu'on doit avoir aujourd'hui, ironiquement, il n'aura pas grand-chose en rapport avec du TAS parce que nous sommes sur une catégorie Any% Luck Manipulation, c'est-à-dire qu'on ne va pas manipuler la chance ni l'aléatoire, contrairement au exemple de Yogi Damank, qui va manipuler la chance en se basant sur des Cues d'Honor, c'est-à-dire des petits moments où il faut appuyer à la bonne frame sur sa spécialité. Alors, il y avait une incentive pour le nom du perfor, il y avait Céline ou Noah. Ça fait 5 minutes que tu rentrais chez moi, donc je vous avoue que j'ai eu le temps de rien voir. Ah ouais, c'est vrai que pour revenir juste deux secondes pour une run Luck Manipulation, déjà on joue au japonais, en plus on démarre à un certain moment de la musique, donc là on n'est pas sur ça. Oui, heureusement oui. Du coup, qu'est-ce que c'est Ultima 4 ? On reviendra en détail sur l'histoire de la création du jeu, c'est aussi extrêmement intéressant. Mais grosso modo, c'est un jeu de micro de 1985 par Origin Software et donc Lord British Chargeriot derrière. C'est un jeu très particuliste pour son époque, même pour aujourd'hui en fait, c'est un jeu extrêmement particulier, puisque nous sommes sur un jeu de micro, mais il n'y a pas de grand méchant à abattre, qu'il n'y a pas de grand démon, sorcier à vaincre, etc. Là, grosso modo, le monde est en train de se reconstruire, parce qu'à la fin du Ultimate 3, le monde a été à moi détruit et le monde de Saucaria est devenu le monde de Britannique dans lequel on est maintenant, qui est beaucoup plus grand. Et on essaie d'atteindre un âge d'illumination, et donc notre but, justement, c'est essentiellement de devenir Jésus, grosso modo. De devenir un parangon de vertu. Et vous allez voir, on va faire un parangon de vertu. Genre là, par exemple, vous voyez qu'on va vendre une armure pour avoir un peu d'argent. Normalement, ça vaut 300, on le dit, on le vend 600, parce qu'on peut. Ça, c'est intéressant d'ailleurs. Grosso modo, quand on dit qu'on va devenir un parangon de vertu, ce n'est pas seulement vis-à-vis des actions qu'on doit faire dans la vie, qu'on est juste livré, dans la nature, à faire ce que l'on veut. Et ce sont vraiment nos actes, nos agissements, qu'il faut qu'ils soient moraux, pour qu'ils respectent certains codes que le jeu attend de nous. On parle de vertu, en fait, c'est exactement, il y a huit vertus. L'adapté, la compassion, la barboure, la justice, l'honneur, le préfice, la spiritualité et l'humilité. Et grosso modo, ce sont nos actions qui vont déterminer si on est effectivement quelqu'un d'honnête, si on est quelqu'un de bon, de généreux, de humble, de spirituel. Ça va surtout se traduire, il va falloir gagner au moins 49 batailles pour pouvoir monter le stade de la gravure au maximum. Parce que toutes les stades, je crois que tu l'as dit, on commence à 50 et il faut les monter à 100. C'est ça, c'est ça. Je crois que c'est à 99, on peut les monter vraiment qu'à 99. C'est ça. Le passage à 100, c'est particulier. Voilà, en gros, ce que nous demandons actuellement, c'est qu'on est complètement livré dans la nature, à se balader de la façon dont on veut, on va où on veut, mais bon, globalement, on essaie quand même d'aller vers le château de l'ordre british, puisque c'est lui qui va nous donner nos indications sur ce que l'on doit faire dans l'adapté. Et le principe, c'est qu'il y a huit villes, et chacune correspond à une vertue. Il y a aussi des petites villes à l'argent en plus, sauf si on veut moins compter. Il y a huit runes, huit mantras et huit sanctuaires. Il faut avoir la rune de chaque sanctuaire pour pouvoir rentrer dans le sanctuaire, et il faut connaître le mantra correspondant à chaque vertu pour pouvoir y prier. Et c'est seulement lorsqu'on a la 39 de stats dans une des vertus qu'on pourra devenir, du coup, partiellement un avatar de cette vertu. Voilà. Donc le but du jeu, c'est d'atteindre, du coup, les huit parties de l'avatar. Avatar dans ce jeu, c'est vraiment, en fait, le... J'allais dire surhomme, mais c'est très exagéré de dire ça, et c'est un peu, justement, un peu faux. C'est justement d'être une personne qui va représenter ces huit vertus de leur façon. C'est quand même qu'il faut rappeler, on a un jeu de 85 sur... Alors, d'abord sur PC, après un portail sur NES. C'est un open world ! Vous êtes... C'était très rare pour l'époque ! Alors, vous allez me dire, oui, c'est bien mignon d'atteindre... C'est bien mignon d'atteindre... C'est bien mignon de... De devenir, par en gros, des vertus, etc. Voilà, de devenir l'avatar. Mais du coup, c'est quoi quand même le but ? Le but du jeu, c'est quand même de trouver le codex de la vérité. C'est du... Comment c'était le terme exact ? Le codex de la sagesse infinie, je crois, un truc comme ça. La sagesse infinie, oui. Et qui se prouve au fin fond des abysses. Et pour y accueillir, il faut être l'avatar, il faut avoir récupéré plein, plein d'objets différents. Ou que le fait qu'il y ait huit villes et que chacune correspondent à une vertu, et donc chaque vertu correspond aussi à une classe du jeu, il y en a huit également. Il y a également trois principes qui sont la vérité, le courage et l'amour. Et en fait, chaque vertu découle plus ou moins une ou plusieurs ou aucune ou l'ensemble des vertus. Par exemple, le sacrifice, c'est courage et amour. La convention, c'est juste l'amour, etc. Mais en fait, il y a moyen de combiner ces huit vertus, enfin, ces trois principes pour faire les huit vertus. En combinant les trois, on a la spiritualité. Et en combinant aucune, on a l'humilité. Par exemple. Ce sera important vers la fin du jeu. Ce sera important vers la fin du jeu, c'est ça. La convention, effectivement, ce n'est pas un VPC, c'est un jeu Apple, effectivement. qui a été porté, du coup, pour 20 milliers de trucs différents. Moi, j'ai grandi avec la version Master System, qui est un portage très fidèle, qui va reproduire les musiques Apple de l'époque. Il se traduit les donjons, par contre, pour qu'ils soient un peu plus libres, en vue de tuer et pas en vue de la première personne. Mais c'est vraiment un portage extrêmement fidèle. Contrairement à la version NES, qui est un portage de Canyon, qui est vraiment une adaptation où ils ont fait des choix discutables, on va dire. Mais voilà, c'est souvent une des versions les plus connues en Occident. Et honnêtement, j'ai envie de dire aussi, si jamais vous voulez un peu débuter aujourd'hui, ce n'est pas forcément une version qui est une bonne version. Parce qu'il y a plein de trucs que vous n'avez pas besoin de gérer, genre la fin. Oui, la fin, par exemple, la bouffe. Sur le système et sur Apple 2, il fallait, bien sûr. Un truc intéressant, d'ailleurs, sur le jeu, c'est l'opu préféré de son créateur. Richard Garret a dit que l'ultime 4, c'était pour lui le jeu le plus important. Et il a même filé, du coup, les sources du jeu. Ce qui fait que n'importe qui peut s'amuser à récupérer les sources et les compiler. Mais encore plus simplement que ça, si vous allez sur GOG, le jeu est maintenu gratuitement. Et vous pouvez télécharger gratos, dès aujourd'hui, une version moderne de l'ultime 4 auquel vous pouvez jouer. Ce qui est quand même vachement cool. Il n'y avait pas que le 4, je crois 5 et 6 aussi. 5 et 6 à 6, il me semble, ouais. C'est cool. Ils sont sur GOG, je ne sais plus s'ils sont gratuits, mais il me semble qu'ils sont gratuits. Les ultimates sont divisés par trilogies. Les 3 premiers qui sont tous les 3 sorciers, Mondain, Minix, Exodus. Les 3, 4, 5, 6 qui sont sur l'illumination. Mais vous verrez ultimates après l'œuvre de l'ultime 4. Et 7, 8 et 9, on est encore à part parce qu'ils sortent beaucoup plus tard. Et 7 et 8 qui est le cycle du gardien. Mais qui n'est pas fini parce que le 9, c'est compliqué Ultime 9. On va essayer d'oublier Ultime 9. C'est ça, c'est ça. C'est un peu la blague à base de, ça s'arrête au 8. C'est un peu ça, en vrai. Et comme dit Commenor, c'est ça, c'est une licence qu'Ethronikars a détruit. Exactement, comme Wing Commander. Exactement. Le problème pour Wing Commander, c'est ce que Chris Roberts a fait après. Bref, c'est un autre problème. Est-ce qu'on est sur un mec, donc il a farmé là pendant un petit moment des combats pour avoir de l'argent ? Ouais. Donc c'est pour ça qu'on s'est permis. Il a monté la bravoureuse des personnages. Nous sommes à Gelom, qui est une île au-dessus de l'Ouest, sur une petite île. Nous sommes face à Glowfresh, je crois qu'il peut nous accompagner. Dans cette version, les dialogues extrêmement succincts, c'est-à-dire que, comme dans un RPG classique, quand on parle à quelqu'un qui nous dit un dialogue et c'est tout. Mais normalement, sur la version Apple 2 et sur la version Star System c'est la même chose, le style de dialogue, en fait, est extrêmement poussé, puisque dès qu'on ouvre un dialogue avec quelqu'un, en fait, ça nous offre un prompt. Enfin, en gros, on peut rentrer une commande ou bien une liste, simplement, sur la version Apple 2. On peut rentrer, en fait, des phrases visuelles. On peut se renseigner sur, par exemple, votre job et il nous parle de qu'est-ce qu'il fait dans sa vie, de sa santé, s'il veut se joindre à nous, quel est son nom, etc. Et en fait, ils vont nous donner des indications en disant « Ah bah tiens, t'as qu'à aller parler à la taverne, etc. » T'as qu'à aller parler du mantra, par exemple, de telle vertu. Et du coup, tu vas parler à Machin, c'est comme ça qu'on prend le mantra de telle vertu. Et c'est extrêmement complet. Enfin, c'est vraiment un jeu auquel il faut faire de la façon pour s'y retrouver. Ah oui, il faut prendre de notre temps. Là aussi, la version de Master System avait un très, très, très gros avantage. On n'avait pas à taper du texte, heureusement. On avait directement des promptes visuelles qui se rajoutaient. Et plus on débloquait, plus des nouveaux promptes se mettaient derrière. Par exemple, on parle à un mec qui lui dit « Haha, je suis un Claire. » On va voir, par exemple, Claire qui va apparaître derrière et on pourra lui parler, etc. de sa détail. Et là, c'est pareil. Si on débloque un dialogue à un autre PNP, ce dialogue apparaît quand on parle à ce nouveau PNP. Ce qui simplifie quand on a des choses pour s'y retrouver. Oui, parce que c'est vrai qu'après, sur PC, vous avez non seulement tous les dialogues à retenir, les mots clairs à retenir, mais en plus tous les raccourcis à apprendre, les magies à apprendre. Enfin, c'est pas pratique. Alors, là-même, il y a beaucoup. Je n'en parle pas de 11 ans. Alors, la vie, ça marche d'une façon, un certain nombre particulière. Comme je trouve, vachement rien des cas que j'appelais beaucoup. Mais en gros, alors, il y a beaucoup. En gros, je l'achète à certains dans certains magasins des ingrédients. qui vont être de l'ail, du ginseng, de la mousse sanglante, etc. Enfin, on a toute une série d'ingrédients. Et en gros, il faut choisir quelle magie on veut faire, et il faut choisir les bons ingrédients, et ne pas se gourer, pour pouvoir apprendre à avoir en fait charge de cette magie-là. En l'occurrence, on commence par exemple au début avec de l'ail et du ginseng, qui est très sympa, puisque c'est la magie de curaison qui retire le poison. Et en fonction aussi, on n'a pas trop parlé de la classe avec laquelle on a démarré, parce que ça dépend aussi des magies que vous pouvez lancer. Donc là, on démarre en l'occurrence. Donc chaque classe est liée à une vertu, tu l'as dit tout à l'heure. Et là, en l'occurrence, on a démarré avec la vertu de l'honneur, c'est-à-dire le paladin. Parce que c'est celui qui permet d'avoir le plus d'argent au départ, parce qu'on peut vendre son armure de chêne super chère. C'est ça. Et aussi, là, avant de la magie, il peut équiper quasiment toutes les armes. Enfin bon. Alors, est-ce qu'il va aller choper le forgeron pour récupérer des soins plus ? Je pense que oui. A savoir que je grognais à Atma hier, parce que vous voyez le forgeron qui est là, Julius, du coup, on veut lui parler. Julius, il peut venir avec nous. Eh bien, soyez que c'est censure et honté, puisque normalement ce n'est pas Julius, c'est Julia et c'est une forgeronne. Voilà. Et c'est juste parce qu'ils avaient la flemme de faire un deuxième sprite pas barbu pour des forgerons, ou bien s'ils se sont dit qu'une meuf forgeronne, ça le fait pas. Merde. C'est des décors. Une meuf muscée, c'est trop cool. Ah, vraiment. L'ascension dans les jeux vidéo, déjà. Juste parce qu'il nous manque 100 balles. C'est ça. On a recruté Julius juste pour récupérer quelques soins en plus, en fait. En vrai, voilà, les persos n'ont pas d'être très utiles. Selon la version du jeu, on essaie de recruter tout le monde ou pas. Dans cette version, on peut avoir que 4 persos à la fois. On peut recruter les 7 autres persos en plus d'un autre avatar. Mais on peut en avoir que 4 à la fois et on peut en poser certains à l'hôtel, qui est le château de Britannia. Et là, on va avoir la forme de Zircon pour chercher la rune du sacrifice. Et on va mourir. Et c'est pour ça qu'on a acheté une épée, parce que quand on meurt, on perd notre argent et on revient à 1400. Sauf qu'on garde notre équipement. Donc du coup, l'épée qu'on a acheté à 1500, on va pouvoir la revendre à 1500 et garder notre argent. Exactement. C'est vachement pratique quand même. En gros, on revient directement au château de l'ordre british. Et on peut directement lui parler de ce qui va nous faire monter de niveau. Niveau 4, c'est très important. Parce que déjà, on gagne plus de HP à 400 HP. On peut le monter jusqu'au niveau 8. Vous avez compris que 8, c'est vraiment le chiffre important dans ce jeu. On y reviendra plus tard. Notre équipement, ça augmente aussi nos MP. Mais Devenir Avatar montrera automatiquement nos MP à 99. Il est à 99 dans cette version, c'est ça. Ce qui est de la triche vraiment. C'est ça. Après, c'est parce que l'Abyss, on est en solo dedans contre les autres. Là, ici, on va récupérer la rune de la spérilité et cacher au château de... Ah non, on va d'abord récupérer des sous. On va commencer par voler. Une caisse d'or. Une caisse d'or. Une caisse d'or. Une caisse d'or. Et entre 1 et 99, c'est complètement rendu. C'est vrai qu'on va commencer par voler et par excroquer des vendeurs de plantes. Quand on achète des ingrédients pour faire des trucs de magie, les vendeurs d'ingrédients sont aveugles. Et en fait, ils nous demandent de mettre la bonne somme. On peut complètement mentir, bien sûr, alors qu'une pauvre pièce d'or. A noter que si jamais vous mettez 0, ils s'en rendent compte. Par contre, ils ne voient pas la différence entre 1 et 1500. C'est ça. Et évidemment, ça va nous faire baisser notre honnêteté, notre connaissance que vous voulez, etc. Mais on s'en fout parce que de toute façon, on l'a fait remonter extrêmement rapidement. Alors là, on a un soldat qui rentre plein dans notre chemin. Ce soldat, c'est un problème, je crois, dans tous les speedruns que j'ai vus à chaque fois. À part les tasses ou les trucs comme ça. Il est tout le temps dans le chemin, celui-là. Voilà le fameux hôtel. Voilà le fameux hôtel. On va pouvoir laisser notre perso, c'est aussi une invention de cette version dans cet hôtel. On va pouvoir laisser les persos qui ne vont pas nous être utiles. Et en l'occurrence, on va laisser absolument tout le monde. C'est ça. Ce qu'on va jouer en solo. C'est assez cool, par contre, de se dire que si jamais on récupère tous les persos, parce qu'ils sont dans chaque ville, alors vous pouvez récupérer tous les persos du jeu, sauf celui qui est de la même classe que vous. Voilà. Et en fait, vous pouvez tous les amener ici et ils vont chill tranquille au château. On peut avoir Yolo le barde qui servait de... j'ai le nom anglais en tête, j'ai le jester en tête. Je sais plus comment est-ce qu'on dit en français. Le bouffon. On va dire le bouffon. C'est le bouffon du roi dans Ultima 3. On peut l'avoir comme barde, du coup, dans ce groupe. C'est ça. Globalement... Il y a Shuckles. Il y a Shuckles. Il y a aussi Shuckles dans ce jeu, mais... Ah bah déjà un bateau, on a de la chance. C'est important de monter niveau 4, parce que niveau 4, ça nous permet de rencontrer des bateaux pirates. Or, les bateaux pirates, c'est la seule façon de récupérer des bateaux dans ce jeu. Ce qui est complètement aléatoire. Et souvent, évidemment, on m'en trouve à attendre. C'est surtout sur la version... C'est super comme dans l'Evator 2, j'ai eu ça. Où on se retrouve à attendre extrêmement longtemps pour qu'il y ait un bateau qui arrive. L'un truc important, c'est qu'on a balancé... On utilise souvent des armes à naissance, parce que les armes à naissance, c'est vraiment, vraiment, vraiment mille fois plus pratique. Et on a balancé l'huile enflammée qui nous a fait cette espèce de zone, là, de trop froid de lave. Et... Pourquoi laisser nos persos, plutôt que de les prendre en chair à canon, on préfère un peu de DPS ? Parce que c'est trop long, en fait, de les faire se déplacer. Alors, surtout aussi, voilà, ça prend du temps de les faire se déplacer. Et aussi, plus vous avez de membres dans l'équipe, plus les groupes adverses vont être nombreux. Exactement. Moi, je sais que les fois où j'en loue, je garde généralement deux ou trois persos. Peut-être que je tue les cinq autres, parce que... Ça me fait suer d'avoir huit ennemis face à moi. En combat, il peut falloir en avoir un ou deux, c'est quand même beaucoup plus rapide. C'est la petite ville de... Sur NES, pardon, on peut rencontrer de 1 à 5 ennemis en manière générale, et vous avez beaucoup plus de chances de rencontrer 5 ennemis quand vous êtes nombreux. C'est à côté de la petite ville de House dans laquelle se trouve cachée la rune de l'humilité. Et un détail marrant de la version Apple 2, c'est que normalement, un des derniers secrets du jeu, qui est en fait le dernier mot de passe qu'on doit rentrer pour finir la toute fin du jeu, devait nous être expliqué par un cheval dans sa... un cheval parlant, sauf que c'est bugué, en fait, dans la version Apple 2 et qu'on ne peut plus parler. Heureusement, si vous prenez... Enfin, il y a des patchs qui le disent, justement, en jeu pour l'améliorer, et normalement, c'est corrigé dans ces versions. À noter, on a fait un petit détour pour faire un combat sur Terre, parce que... Donc, le taux de rencontre est basé sur le temps que vous avez passé sur la carte. Et en fait, on a fait un petit détour sur Terre pour... Merde. Pour faire un combat, parce que si vous faites un combat sur la mer, vous n'avez pas de... de coffre qui apparaît pour vous filer de l'argent. Donc, on préfère les faire sur Terre. Nous sommes dans Bucket of the Day, qui est la ville des pirates, qui est la ville notamment où on peut acheter la baguette magique dans le jeu original, qui est la meilleure arme du jeu, mais qui ne peut être équipée que par les mages, les druides et les bardes. Ce qui fait que les mages, les druides et les bardes sont la meilleure classe dans la version originale. Parce que la baguette magique, c'est péter. C'est ça. Donc là, on voit un peu tout notre équipement pour acheter d'autres petits trucs. Je crois qu'on va acheter le X-Bow. Ouais, la crossbow. Et surtout la clé. Et la clé. La clé qui marche complètement différemment des autres versions. Normalement, ce sont des consommables qu'on achète, qui permettent d'ouvrir justement les portes fermées. Et à chaque fois, on va en utiliser une. Sauf que là, on a un seul achat à faire. Un passe-partout, on va dire. Donc, elle vaut beaucoup plus, bien sûr, par contre. Et ça va nous permettre d'ouvrir toutes les portes fermées et scellées du jeu facilement. Faudrait que la clé est à 2 000, ce qui est beaucoup plus cher que ce qu'elle est normalement. C'est super cher. Normalement, c'est genre 6.60 ou un truc comme ça. Mais voilà, c'est vraiment une version extrêmement simplifiée. Elle est vraiment simplifiée, la version. Alors, c'est vrai que du coup, c'est très intéressant pour démarrer. Si vous ne connaissez pas la série. C'est pareil. Il y a une énergie qui bloque l'accès à ce vendeur. Là, c'est un vendeur d'herbes, justement. Alors, il y a 4 vendeurs d'ingrédients magiques de mémoire dans le jeu. Et les prix, en fait, de chaque magasin diffèrent de chaque magasin. Et en l'occurrence, ici, tout est cher, sauf la perle noire, qui est très importante. La perle noire, qui vaut 1. C'est l'endroit où c'est le moins cher à en aller. La perle noire, c'est grosso modo, quand on fait de la magie, c'est un truc pour jeter quelque chose. Par exemple, si on veut faire une boule de feu, il faut mélanger de la cendre et une perle noire. Pareil pour un vendeur magique, d'ailleurs, c'est aussi de la cendre et une perle noire. Il y a 2 ingrédients également dans le jeu qui sont Belladone et la racine de Mondragore, qui ne sont normalement dans les autres versions pas achetables, puisqu'il faut les trouver seulement sur le terrain quand les 2 lunes sont en nouvelle lune, à des endroits bien précis de la carte. Sauf que dans cette version, on peut carrément les acheter en magasin si on sait qu'on peut les acheter, on peut les acheter directement. Par exemple, Manroot, c'est ça, c'est la racine de Mondragore. Ils nous demandent de lui payer 1980 pièces d'or, on lui file une pièce d'or, il ne trouve pas de problème. On a complètement ruiné nos stats de compassion, mais on s'en fiche, puisqu'on va aller parler à un arbre et à un feu, et ça va nous montrer nos stats comme pas possible. On aurait aussi parlé aux mendiants pour augmenter la stade de compassion et de sacrifice. Il faut savoir que quand on file un peu de pognon à un mendiant, il faut augmenter la stade de compassion. Je crois à 5 points, un truc comme ça. Et si vous nous donnez aussi tout votre argent, ça augmente aussi la stade de sacrifice. qui est d'habitude pour augmenter la stade de sacrifice, il faut donner votre temps. Et il y a un truc qui peut être très trompeur et nous, qui justement nous faisait nous faire avouer quand on était mômes, c'est qu'en fait il y a un cooldown par rapport au nombre de pognon que l'on fait. Et donc le fait de filer des sous en boucle, ça ne marche pas, il faut filer des sous, marcher une quinzaine de pas, une quinze ou seize pas, un truc comme ça, puis reparler au mendiant et lui refiler des sous, c'est comme ça que la stade de compassion monte vraiment. C'est pas forcément marcher en ville, c'est vraiment marcher en dehors d'une ville sur la carte. Ouais, c'est vraiment trompé, c'est vraiment trompé, quoi. Alors qu'est l'ultima par lequel commencer ? Ouais, le sept ou le quatre. Alors ici c'est peut-être qu'on va aller choper la rune de l'humilité, qui n'est pas dans l'encre normalement, qui est complètement en-dessous et qui est accessible par en-dessous. Mais on s'en fiche, c'est une adaptation de cette façon, voilà, c'est derrière la clé, il est un peu caché. Il y a trois chevaux normalement ici, il y en a un des trois qui est un chevaux de bloc fameux. Je sais qu'on pouvait lui parler de son master system, mais je ne sais plus s'il parlait du code à débloquer pour avoir la fin du jeu. En haut à gauche, sur la carte du monde, vous avez deux lunes, et en gros, c'est un truc classique justement des Ultima, il y a deux lunes qui, bon, qui cycle de façon une plus rapide que l'autre, et en gros, quand la lune est à certains points, des portails vont apparaître, ce sont des espèces de machins blancs bleus là qui clignotent, et qui nous téléportaient à d'autres endroits de la map. Là voilà, on en a un par exemple, ça c'est un portail lunaire. Les Moongates, on les appelle. Donc la lune de gauche indique l'endroit où est le portail actuellement, et la lune de droite indique l'endroit où ça va vous amener. Exactement. Et là encore, c'est cyclique, il y a huit positions, je pense que j'ai compris. Et du coup, vous allez me dire, oui, mais du coup, si c'est noir noir, ça rentre au même endroit. Exactement. C'est pour ça qu'on y était tout à l'heure. C'était à côté de Moonglow, la ville des mages. On est passé tout à l'heure, on est rentré dans le portail qui nous a ramené au même point, sauf que c'est un endroit caché où il faut chercher, alors que la lune est double lune, pour récupérer la pierre noire. Les pierres, c'est la... Il y avait une rune qui était paumée là. Il y avait une rune qui était en bas d'escalier. Alors c'est vraiment les runes où on les trouvait, les pierres aussi d'ailleurs de manière générale, pour vraiment parler à tout le monde. C'est ça. Généralement dans les villes, vous avez des infos sur où se trouve la rune, l'endroit, etc. dans la ville, ou bien qui parlait pour nous donner des indications. Et ils veulent aussi des indiquer dans quel donjon va se trouver, par exemple, la pierre de cette couleur. Alors oui, il y a des personnes secrets. Si vous faites attention, il y a un pixel qui est différent sur les murs dans lesquels on peut rentrer. C'est assez terrible, ça peut rendre fou. Nous on s'en est rendu compte extrêmement vite quand les murs sont montrés système par chance. Là voilà, il y a un truc au-dessus. On va aller parler à notre arbre préféré. Il lui dit... C'est un reaper. Voilà, un reaper. C'est celle-là l'ennemi. Il lui dit... C'est tellement bien. La destruction et tout. Est-ce que toi aussi tu partages cette envie de détruire les innocents ? En fait, il faut lui répondre non, ça nous augmente quasiment toutes les vertus. En plus, il n'y a pas de cooldown. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors, qu'est-ce que c'est que le crâne de Mondin ? Dans l'Ultima 1, le sorcier Mondin a développé du coup les jettes d'invincibilité et il terrorise le membre de Saussaria. Et donc, on est obligé pour lui casser la gueule, grosso modo. Dans le 2, on se bat contre son épouse, Minax. Et on va lui casser la gueule. Dans le 3, on se bat contre Aegis qui est plus ou moins l'enfant. Mais en fait, c'est un ordinateur géant. Alors, cherchez pas à comprendre. Il faut imaginer quand même. Les Ultimas 1, 2, 3, vous allez dans l'espace, vous parlez au TIE. Oui, voilà. Dans Ultima 1, il faut apprendre à adopter un TIE Fighter quand même. Et la meilleure arme du jeu, c'est un phaseur de Star Trek. C'est, voilà, c'est le premier ultime. C'est vraiment, ouais, on a mis tous les trucs qui nous plaisaient, ça nous faisait marrer. Et puis voilà, c'est le nordgasme. C'est un grand... C'est ça. On sent que si moi je faisais un jeu, ça serait une quadrille comme ça, je pense. Pareil, dans Ultima 3, il y a plein de choses différentes. Il y a des humains, il y a des elfes, il y a des bobis. Il y a des fuzzies qui sont des sortes de furries. Et tout ça, ça a complètement disparu. On n'a plus que des humains, parce que... Oui, c'est toujours un peu pertinent de se dire qu'est-ce qu'il est devenu de ces races ? Après, tu dis, c'est l'ordre british qui est devenu le maître incontesté du pays. Tu dis, oula, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Voilà, qu'est-ce qu'il s'est passé ? On vient de rentrer dans un endroit qui est en fait un donjon, le donjon de Islot, qui est l'avant-lénier donjon, mais en fait, on ne va pas trop y passer. Et en faisant la sorte de exit, ça nous a amené directement à l'île de l'Avatar, qui est la fin du jeu. Et en fait, dans cette île, il y a le ballon. Le ballon, c'est pratique, parce qu'on peut... Alors, on passe au-dessus des trois... On va faire une rochette... Ah non, mais on ne va pas récupérer le temps de... On reviendra en bateau tout à l'heure. Ok, on reviendra en bateau tout à l'heure. En gros, le ballon, c'est pratique, parce qu'on peut voyager un peu où on veut, mais on ne peut que se poser que sur l'air. Et en fait, il faut utiliser un sort de vent pour diriger le vent dans la bonne direction, sinon on est un peu poussé au-dessus. Ici, nous sommes à côté de Seap and Toad. Il y a trois châteaux aussi, en plus des villes. Qui ont des châteaux, en fait, correspondent à un des trois principes, dans lequel découlent les vertus. Et celui-ci, c'est le courage, notamment. Et de la même façon qu'il nous faut les huit vertus, qu'il nous faut huit pierres, il nous faut aussi trois artefacts qui vont nous permettre d'ouvrir la porte sur l'abysse, qui va être le dame d'argent. Le livre de la vérité, la bougie de l'amour, et la corne du courage. Le gros avantage, en fait, de venir ici, c'est qu'il y a un mendiant juste à entrer. Donc c'est vraiment pratique. On rentre, on y file toutes nos thunes, on sort dehors, on fait un combat, on lui refile des sous, etc. Et on passe sur le pont, parce qu'il y a un meilleur taux d'apparition de l'armée sur le pont. C'est ça. Il faut savoir que c'est, dans CGT Mad, quand on avance sur des ponts, d'avoir des trolls qui nous attaquent, parce que c'est bien connu. C'est normal. Dans cette version, dans cette version, c'est pareil, les coffres, je crois qu'ils sont jamais piégés. Non, non. Dans l'autre version, ils peuvent être empoisonnés, il y aura des bons dedans, il peut y avoir de l'acide. C'est un peu, voilà. C'est pas pratique d'ailleurs, en vrai, parce que tu sais pas. Tu peux pas trop savoir. Là, vous voyez qu'il y a plus souvent des ennemis sur le pont. Vous avez vu les tuiles un peu sur le monde, c'est le pont a le plus de chances de faire apparaître des ennemis avec les forêts. Alors, les sombres forêts, de mémoire. Ensuite, on a les forêts un peu classiques qu'on voit ici, et après, les planètes dedans. Et il y a les marées avant aussi. Avant les forêts, il y a les marées. Ah oui, les marées, oui. Evidemment. Le ballon, en fait, outre le fait de se balader et de voir toute la map sans des pommes de montagne pour bloquer la main, une fois que ce soit, c'est pas simple pour récupérer une des huit pierres, parce qu'il y a une pierre qui n'échappe pas que en volant. Alors, dans cette version, c'est un peu particulier, parce qu'elle est dedans de caverne, alors qu'il faut vraiment la prendre. Alors qu'on est en plein air au-dessus des montagnes. Mais je suis toujours demandé en cette version si on ne pouvait pas utiliser Blink pour se téléporter dans la montagne pour aller dedans, parce que nous, sur l'instant 6ème, on a réussi à Blink dans la montagne, sauf que comme on n'était pas dans les airs, on ne pouvait pas choper la pierre malgré tout. La pierre enche, en l'occurrence. A noter quand même qu'il préfère utiliser un sort d'énergie pour finir les batailles, parce que quand l'ennemi se suicide, basiquement, en marchant dans la lave, vous n'avez pas le message de gain d'XP, etc. Donc ça va plus vite. Les petites optimisations sont partout, comme on voit. Ah, c'est ça, là. C'est beaucoup de ça. Beaucoup, beaucoup de petites... Ah oui, oui. Encore une fois, 49 combats, au moins, pour monter la bravoure au maximum. Donc forcément, c'est un peu long. Les grinds obligatoires en RPG, bien sûr. Oui, c'est toujours. Toutes nos blagues. Alors, outre le fait qu'il y ait huit vertus qui correspondent, du coup, à des... enfin, dérivant des principes, ça correspond aussi à chaque fois à une... cool. Oui. Euh... Non, ce qui base un peu, c'est pas justement sur les trois principes, hein. Vraiment, le rouge et le bleu. Après, on va mélanger les couleurs, du coup, pour donner les autres vertus, avec une spiritualité et l'humilité, qui correspondent au noir et au blanc. Soit la totalité des vertus, soit la totalité des vertus, soit le blanc pour la spiritualité, et le noir pour l'humilité. Et en fait, il va falloir toutes ces pierres pour accéder... Déjà, pour récupérer des clés basées sur les trois principes. C'est ça. Et ensuite, pour finir le jeu, parce qu'on va nous poser des questions justement sur ces principes et ces vertus. Et si on n'a pas les pierres, on est juste dégagés du donjon. Voilà. Vous répondez mal, hein. Pour atteindre la fin, encore une fois, il faut être l'avatar, donc avoir les huit vertus, avoir pigné, donc une fois qu'on était au max sur chaque une des vertus, donc ayant le mantra et la rune. Il faut avoir les pierres pour pouvoir descendre, et même pour descendre dans tous les étages d'Anabysse. Il faut utiliser de toute façon les pierres de couleur des hôtels au fin fond du centre du monde, qui mélangent les différents donjons pour récupérer trois parties de clés. Et il nous faut également le pass final, qui est caché. Bien sûr. D'ailleurs, on ne l'a même pas à mettre. Oh, alors nous allons... Ah, on l'a pas. On l'a pas. On l'a pas eu. Alors voici Coq, qui est un petit village caché. C'est assez marrant parce que c'est dans un lac, en fait. Le lac s'appelle le Lac Locke, et vous n'avez pas idée à quel point ça a agacé mon ex écossais quand je lui ai dit ça. Parce que ben, l'Ox, on peut dire lac. Et à gauche, il y a un passage secret avec la bougie. Et normalement, il y a double passage secret aussi. Double passage secret, c'est ça. Et normalement, pour venir, il faut utiliser le bateau et se jeter dans un... dans un maelstrom, je crois, ou un tourbillon. Ouais, un tourbillon, ouais. C'est donc le Lac Lac. Je crois que c'est le Lac fermé, en fait, je crois. Oui, oui, non, bon, c'est fermé, mais... genre, le Lac Lac, c'est... Oui, c'est rigolo. J'aime bien le fait de passer par derrière pour juste sortir de la ville s'appelle. Oui, voilà, oui. C'est bête, mais c'est marrant. Au passage, on est passé au-dessus d'un des sanctuaires. Alors, ils ont tous des symboles particuliers. On viendra plus tard, évidemment. Alors, quiz pour toi, quel est le mantra de la passion ? Alors, les mantras, par contre, je les connais pas. Haha, c'est mu ! Je les connais pas encore de l'enfance. Je les connais pas encore. Je les connais encore par cœur de l'enfance, c'est terrible. Ah voilà, donc là, ici, c'est là que se trouvent les pierres blanches qui sont cachées dans les montagnes. Et voilà, là, c'est dans une caverne complètement inventée aussi, où les PNJ racontent des trucs. Normalement, c'est vraiment dans les airs. Il faut chercher dans les airs à cet endroit précis, et on trouve la pierre blanche. La compagnie, c'est mou. Voilà. Oui, c'est mou. J'avais tout noté pour la reine d'après. Je pense qu'évidemment, ce sont des infos. C'est ça qui est bien, c'est que si vous n'avez que Ultimare, il y a des infos qui peuvent vous servir pour les autres Ultimare derniers. Là, on est parti pour aller vers Yu, la ville des droïdes, donc de la justice. Yu, qui était extrêmement critique dans l'ultima 3, puisque les meilleures façons d'exprimer dans l'ultima 3, c'était d'aller à Yu et de tuer tout le monde, puisque dans Yu, il n'y avait pas de garde, ce qui était vraiment pratique. Et donc, si tu trucidais tous les villageois que tu sortais de la nuit pour rentrer, et repopper, et donc, tu pouvais les retuer. C'est l'impression d'exprimer. Mais ça, c'est quelque chose dont je ne veux pas le grand détail quand on parle vraiment de l'histoire du jeu, parce que justement, ça a son importance, pourquoi Ultima 4 est seul. Mais surtout, on va aller voir Janna, qui est la droïde qu'on peut recruter, mais on ne va pas lui parler, on va parler à son feu. Salut Flammys ! En gros, Flammys, quand on lui parle, il nous demande est-ce que tu as toujours été honnête dans ta vie ? Est-ce que tu as toujours été juste dans ta vie ? C'est ça. Il faut lui répondre non, et il dit au moins tu es honnête. Si tu dis oui, par contre, tu perds de l'humilité et de l'honnêteté. C'est ça. Tu fais déjà super humilité, ça c'est choc. C'est un gros problème, c'est que des fois, on ne sait pas trop sur quelle pièce. Est-ce qu'il faut être tenté d'être un peu valeureux dans nos réponses, mais est-ce qu'il faut être super humble ? Et c'est vraiment pas clair parfois. Ah, des fois, c'est pas évident. Bon là, ça va. Est-ce que tu as toujours été juste toute ta vie ? Bah non. Voilà, c'est ça. C'est facile de lui répondre non, quoi. Et voilà, comme pour le Reaper tout à l'heure dans le plateau de Britannia, on n'a pas de cooldown dessus, du coup, on peut les parler en boucle. Et chaque fois, ça a monté nos stats. C'est ça. Lui, on lui parle 13 fois, et du coup, l'honnêteté est au maximum. Voilà. C'était bien. On a volé, pillé, etc. On a escroqué des personnes aveugles, mais on s'en fout. On a parlé à un feu, donc c'est pas bien. On a escroqué des gens, on était à deux doigts de tuer des gens, mais ne t'inquiétez pas, on parle à un arbre, on parle à un feu, et on est génial. C'est marrant cette vidéo-là, puisqu'il y a normalement en prison, on va y aller pour récupérer la rune de la justice, mais le PNG qui est dans la prison, je ne crois pas que ce soit le cas dans cette version. Mais si on le parle, en fait, il peut nous attaquer. Et quand on en croit pas, on se dit, merde, est-ce qu'il faut que je le bute ou pas ? C'est pas forcément très très moral. Il vous rassure, comme il vous a attaqué, vous pouvez le tuer, les gars ne vous accompagnent pas et vous ne perdez pas de vertu. Ça, c'est les trucs qu'on vous explique de manière générale sur si jamais vous vous défendez, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous attaquez et que quelqu'un fuit par exemple, il faut laisser la personne fuir, etc. Voilà, c'est ça. C'est pas forcément toujours très clair. Ça, c'est clair. Mais on apprend tout de suite. Alors là, on va parler de mon PNJ pour apprendre un sort de magie. Moi, c'est... Manroot... Ah oui, c'est le Squish. Le Squish. Le Squish. Il n'existe pas normalement. Quand on lance un sort de magie, en fait, on a juste accès à son papier. Et donc, chacune des 26 lettres du papier va permettre de lancer un sort. A, c'est open. M, c'est light. C, c'est secure. B, c'est blink. Etc. X, c'est exit. Y, c'est down. Y, c'est up. Ça vaut ce que... Y, c'est up. C'est vraiment... C'est vraiment... Toutes les lettres sont utilisées. Que ce soit pour les raccourcis, pour les sorts... Genre... Dans les raccourcis normal... Dans les raccourcis normaux, je veux dire... Pour voir les stats de votre personnage, c'est Z. Parce que c'est Z comme Zdad... Zdadus. Zdad. Les agents, on fait rien. J'aime beaucoup, oui. C'est vrai, oui. Voilà, un portail, une Moongate qui apparaît, qu'il retourne. Ah, Britannia. C'est quand même pratique. Ça tombe bien, c'est là, on a essayé notre bateau. C'est quand même bien fait. C'est ça alors ? C'est ouf, hein ? C'est comme si on avait bien remonté le jeu. Mais non, j'aime. C'est fou quand même. Les hippocampes qui nous attaquent. Alors, de manière générale, ça va dépendre des ennemis. Des fois, on va vouloir lancer le sort Blink qui permet de s'enfuir. Et des fois, si c'est pas trop long, ça va aller parler de ce qu'on pousse. Il faut savoir que ça coûte des MP, et on ne gagne qu'un MP par case. On se déplaçant un. C'est ça. Faut pas attention. On va au centre de la compassion. Normalement, c'est juste un cercle de pierre à l'estuaire. On a la rune, donc on peut retrouver. Et normalement, il faut donner Wantra qui est mue. Comme c'est une personne simplifiée, on n'a même pas besoin de la faire. Et on est devenu un terrible avatar de la compassion. La compassion. Alors, il faut parler en plus aux Ankh. J'ai toujours trouvé ça un peu drôle. Si vous parlez au prêtre à côté, il vous dit parler aux Ankh. Parlez à l'Ankh et c'est bon. Vous pouvez reposer un, deux ou trois cycles. Je crois que c'est la même chose à chaque fois. En dehors de passer avatar, ça ne change rien. Je crois que c'est trois forcément petits avatars, mais je peux me tromper. Par contre, normalement, le principe, c'est surtout que ça donne des grands indices selon si on fait une, deux ou trois fois. Mais c'est la même chose à chaque fois. Il faut juste retaquer le mantra à chaque fois. C'est ça. Et sachant qu'à chaque fois que vous vous reposez à un sanctuaire, peu importe, même si vous l'avez à un autre sanctuaire, il faut faire au moins 60 pas dans l'Overworld pour réinitialiser le cooldown. Sinon, vous ne pouvez pas vous reposer à un autre sanctuaire. Donc, c'est pour ça que la route est bien faite pour faire au moins 60 pas en extérieur entre deux sanctuaires. Et là, on va chercher la corne. La corne, qui n'est pas du tout ici normalement. Qui est complètement à loup. Au sud de Scarabray, normalement. C'est pas grave, elle est ici. La corne de Courage va surtout servir pour atteindre la fin du jeu, bien sûr. Mais qui ne va pas servir pour aller à un sanctuaire de l'humilité. C'est ça. En fait, on vous dit qu'il y a des démons qui sont apparus à ce sanctuaire. Et à un moment, on vous dit, si vous utilisez une corne, vous pouvez faire fuir les démons. Il y a quelqu'un qui vous dit, la corne est à tel endroit. Encore une fois, pour vraiment tout noter. C'est ça. Tout ça, c'est qu'on peut nous donner des coordonnées qui sont des coordonnées genre BK, FG. Et en fait, il faut récupérer un sextant qu'on va acheter dans une guilde. Vous nous donnerons des coordonnées. En fait, ça correspond. Le monde est de 26 sur 6 cases. C'est peut-être moins que ça. C'est un peu vu des conneries, mais... Je sais plus comment. Je sais plus comment. On correspond à chaque fois à des lettres. C'est un truc comme 143,46. Et on vous dit, allez, va là-bas. Voilà. Je suis d'accord, mais... Je suis d'accord, mais... vers la rune de l'honnêteté. C'est ça. Il y a une gamine juste à côté qui vous dit 3 au sud. Et il faut comprendre qu'il faut aller là où il y a Maria. Vous avez vu qu'il y a un truc spécial. Au sol, je trouvais 3 pas vers le sud. Effectivement, il y a la rune. Et on va apprendre des sorts ! Ah oui, forcément. Donc pour apprendre des sorts, c'est un peu particulier. Donc il faut que les gens vous les apprennent dans le monde. Et après, il faut aller voir ici, dire, en fait, pour ce sort-là, il faut utiliser tel ou tel truc. Je peux les enregistrer. Dans l'ordre. On va surtout faire squish, du coup, pour donner des points de vie. On a pris Gate pour les déporter directement aux différentes villes. Et surtout, 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 Thor, le meilleur sort ! Le meilleur sort ! Le sort fast-forward, comme on l'appelle. Alors, qui coûte quand même 40 MP. Ouais. Et qui fait des dégâts sur, aléatoirement, tous les ennemis, quelques ennemis, pas tous certains, mais en gros, voilà, qui peut tuer plein d'ennemis très rapidement. C'est au moins deux ennemis, en général. J'ai rarement... J'ai jamais vu en dessous. Ouais. Rarement pas en dessous. On va récupérer le bouquin de la vérité, qui est simplement à la bibliothèque. Bah oui, il est rangé 1. C'est ça. Si vous posez la question, on me dit, vous trouvez le livre de la vérité, là où on range les livres. Voilà. Ici. Voilà, on a trouvé le livre de la vérité. C'est marrant, il y en a ici. La cloche du courage... Oh mais non, c'est la cloche du courage au milieu de la mer. Elle est planquée dans l'eau. Et la chandelle, il faut passer par 4... Dans une ville paumée, en passant sur des supers passages secrets, dans des passages secrets. Et lui, non. C'est moi, quoi. C'est... C'est une orne qui sert juste, en fait, à aller à temps de l'immunité. La corde, en même temps, pour le courage, c'est la cloche. C'est ça. C'est ça. Au passage, je vais expliquer comment ça marche, au niveau de... Comment rater une attaque à distance. Il n'y a pas de chance. Il faut savoir que, pour chaque ennemi, en fait, vous avez un compteur. Et à chaque fois, vous allez attaquer avec une attaque à distance. Et bien, uniquement à distance. Vous êtes au corps à corps, vous touchez automatiquement. Mais ça va augmenter ce compteur. Et en fait, au moment où ce compteur va overflow et être reset, là, vous allez rater. C'est un peu particulier. C'est un peu particulier. Mais globalement, c'est quand même très généreux. La 5,5, on s'en va. C'est un peu compliqué. J'ai recoupé le chat. Incroyable. Pour naviguer en bateau, il y a des problèmes de vent dans cette version. Normalement, c'est justement une... ...commatique, parce que notre bateau va se déplacer plus ou moins l'ordre. Selon le cas, c'est fatigué. C'est un peu compliqué. Sachant que, évidemment, les bateaux vont plus vite qu'il le vent, il est dans les voiles. Et on va aller au combat de l'honneur. C'est... On va avoir le premier donjon qui est à la première personne. C'est vrai sur Apple 2 aussi. Sur ma son système, c'est en vidéo dessus. Dieu, merci. Et il faut atteindre, en gros, dans un donjon, on va trouver plusieurs trucs. On va trouver la pierre, la pierre qui correspond à la vertu du donjon dans lequel on est. Ce qui est un début du jeu, vous l'avez compris, il nous faut absolument les pierres. Et on peut trouver aussi, du coup, des portes qui vont vers des hôtels. Et dans les hôtels, il va falloir mettre différentes pierres de couleur pour pouvoir récupérer des parties de la clé. On clique en trois parties. Mais ça, ce sera seulement quand on aura toutes les pierres. Parce qu'il en faut, voilà... Quand on veut, par exemple, la pierre du... Enfin, quand on veut la partie de la clé de courage, il faut toutes les pierres correspondant au courage. Donc le jaune, de même. Oui, c'est ça. Le jaune, le orange, le fer, et le courage, et le noir, je crois, ou le blanc. C'est quoi ? Je ne sais plus la quelle il faut entre les deux, mais il en faut quatre, dans les cas. Et il y en a du coup, des rouges blancs ou des violets. Voilà, c'est blanc, c'est ça, c'est ça. Le blanc est utilisé pour tous, donc... Ouais, le blanc est utilisé pour toutes, c'est ça. Je ne sais plus si c'était le blanc ou si c'était le noir qui est utilisé pour toutes, il y en avait une des deux. Ces combats, du coup, là, sont fixes, et il y a, en fait, des passages secrets planqués, il faut trouver, une fois qu'on a fini le combat, pour ouvrir de nouvelles portes, faire de nouveaux chemins. On peut acheter des gemmes, ou bien utiliser un sort de vue, mais on va plutôt préférer des gemmes, parce que c'est beaucoup plus facile d'accès, qui vont nous permettre de voir la carte vue de dessus, parce qu'il est gentil, pour s'y retrouver, savoir où on en est. C'est possible dans un seul sens, normalement, c'est comme ça qu'on s'est allé. A noter que, évidemment, effectivement, il est complètement possible de faire le donjon complètement, sans utiliser de sorte de lumière ou quoi que ce soit, c'est juste, c'est vachement dur. Pour s'y retrouver, c'est un peu plus facile quand on voit vers où on va, quoi. Il y a des moments, justement, où on a la lumière qui se fait éteindre automatiquement, et il faut trouver son chemin, même quand le truc est noir. Il y a du vent, et ça éteint forcément la lumière qu'on a. Mais cette version, ce n'est pas le cas. Heureusement, c'est simplifié. Il y a des trucs où on est contents que ça soit simplifié, quand même. Oui, 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 voilà. L'Abyss, notamment, avec un seul perso qui est beaucoup plus simplifié. Dieu merci. Grand Dieu, l'Abyss. Il y a quand même, il y a des combats pas faciles. Oui, il y a des combats pas faciles, et c'est très très long. Mais globalement, ça va. C'est bon. Vous allez voir à la fin, c'est vrai qu'effectivement, c'est très long, là. Je sens qu'on garde encore un truc à raconter sur comment le jeu fait. Ah oui, il y a des ordres aussi. Les ordres, en gros. Oui, les ordres. Une stat d'un perso, en nouveau drôle de la vie. Et c'est pareil, les stats qui augmentaient dépend en fait du donjon dans lequel on est et donc de la truc. Dans l'occurrence, on a dit l'intellect, parce qu'on a de notre T. 7 DMP aussi, simplement qu'on a été monté. De toute façon, voilà, comme on aura DMP maximum au niveau 8. C'est vrai qu'au niveau stage, il y a 3 stats qui existent, c'est force, l'extérité, l'intelligence. Ouais. C'est basiquement ce que ça veut dire. Force, c'est les armes au contact, l'extérité, c'est les armes à distance, l'intelligence, c'est la magie. Voilà. C'est la magie. Ah oui, et donc on arrive au fond, il nous pose une question, ce qui n'existait pas dans les autres versions. Et si on se gore, on se fait clique du donjon. Alors en plus, ces questions ne sont vraiment pas forcément très très cliquées, parce que des fois, c'est vraiment absurde. On a l'impression d'être super prétentieux. En fait, il faut quand même être prétentieux ici. Je crois, de manière générale, il faut répondre non à toutes sauf une. Je crois que c'est ça, oui. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Voilà, le temple de l'honnêteté. Oui, parce qu'effectivement, les donjons, en fait, sont tous basés sur l'inverse des... Oui, l'inverse des l'air divers, c'est ça. Et le mantra de l'honnêteté, c'est âme. A-H-M. Et là, le jeu ne nous le demande pas. Si c'est âme, il y avait un prompt, il fallait rentrer les bonnes lettres. Là, il n'y a pas de prompt, donc ça devait être un peu plus compliqué. Encore que je pense que ça aurait été faisable. Ça aurait été faisable. quand je vois qu'il y a les pierres, etc., il faut apprendre les mantras, c'est dans un menu, et après, tu lis la bonne. Du coup, on va aller choper les différentes pierres, à savoir qu'à chaque fois qu'on récupère une rune ou une pierre ou des trucs comme ça, ou même un objet, un artefact comme ça, on va gagner de l'XP sur un perso principal, et c'est pour ça qu'on va monter très facilement de niveau haut. Parce que sinon, si c'était juste un tournoi, on mettrait vraiment, vraiment trop. Oui. Normalement, pour monter un level, il faut aller voir Lord British. Non, on ne va pas le revoir. On ne va pas le revoir du tout ? On ne va même pas monter niveau 8 ? Là, on va partir vers le donjon. On va le voir pour une raison. D'accord. On ira voir Lord British pour une raison particulière, pour une incentive qui a été faite. Ah oui, 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 tout à fait, oui. C'est le donjon de la justice ? Je ne sais plus celui-ci. Je ne sais plus si c'est Shame. C'est bien Shame celui-ci ? C'est Shame, c'est bien sûr. C'est Shame, c'est bien sûr. Bravo. Là, vous voyez, on peut se diriger dans le noir dans les donjons. Celui-ci nous fait descendre puis remonter de mémoire, c'est ça. C'est sur place celui-là. Il y en a quelques-uns qui sont un peu vicieux au niveau des donjons. On va jouer un peu avec ce que vous avez l'habitude de faire. De toute façon, c'est le jeu qui, même à l'époque déjà, jouait avec ce que vous avez l'habitude de faire. C'est ça. C'est vraiment fait pour jouer sur vos habitudes. Même sur un jeu de 85, eh oui. Ah, de toute façon, c'est fait pour prendre plein d'habitudes qu'on avait dans les vidéos-jeux. Il faut jouer au bonissement, il ne faut pas mentir, il ne faut pas piller, il ne faut pas voler, alors que bon, d'habitude dans les RPG, vous allez dans une ville et vous vous arrachez avec quelques objets qui ne sont pas cloués au sol. C'est pour ça que, même encore aujourd'hui, vous pouvez facilement y jouer, il n'y a pas trop de problèmes. Certains me dirait « Ah ouais, des choix moraux, c'est bon, il n'y en a pas, mais on ne peut pas jouer » Mais c'est logique vu la thématique du jeu. Le but, voilà. Attention, passage secret, voilà. Ça aussi. Ça, le truc pour savoir comment on active la porte pour passer après, il faut aller sur cette case-là. il y en a plein dans les donjons, il y en a plein dans les donjons, du coup, des trucs comme ça, où il faut marcher, pour débloquer un passage, il va débloquer un autre passage, je l'appelle, sur lequel il faut marcher, pour débloquer un autre passage secret qui va débloquer, enfin une sortie. Il y en a aussi. dans la vie, c'était avant, il y a des cousins comme ça. Ah, la vie, c'est à l'enfer. Il a rallumé la lumière, parce que voilà, pour se retrouver. Alors, les Reapers, qui sont du coup l'arbre, qu'on avait vu tout à l'heure, à qui on parlait pour augmenter, son belle saloperie, parce que, ça a une chance de lancer un sort d'endormissement au début de chaque tour, et donc, d'endormir vos persos, et s'ils ou vos personnes s'endormies, il faut juste attendre, c'est long et chiant, et c'est pour ça que généralement, tout le monde déteste les Reapers. Il a eu la chance, pas du tout, il n'y a pas eu de tentative pour l'endormir. Je me passe sur la version de NES, c'est le cas ou pas, je me souviens plus, mais... Si, 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 ils peuvent t'endormir, ça fait partie des rares meufs qui peuvent t'endormir. Ça, t'as l'espèce de grosse gargouille aussi. Ouais, le ballon, oui. Bon, ça, ça va, c'est extrêmement facile, ils peuvent se dédoubler, mais c'est pas très, voilà. C'est extrêmement faible, heureusement comme ennemi. Ça se suicide un peu tout seul, ça va. Avec le jeu, alors je vais passer le 4 à la version NES, donc, c'était le cas sur la version Apple 2 et sur la version Master System également, étaient filés deux bouquins, traduits en français, s'il vous plaît. Eh oui, incroyable. Un qui nous racontait l'histoire de Britannia et donc du royaume de Saussaria avant du coup, les ultimas 1, 2, 3. Et l'autre qui était un livre en fait qui était chaque sort de magie, qui était complètement illustré en nous disant quelles ingrédients il fallait pour chaque sort de magie quand c'était connu. Parce qu'évidemment, les magies secrètes, on ne savait pas genre Tremor, Jinx, Iceball, ce n'était pas dit, bien sûr, Résurrect. Non, Résurrect il y était. Résurrect il y était. c'est un des rares qui étaient. Résurrect il y était effectivement. On a quand même de la mandragore pour le faire, il demande tous les ingrédients pour avoir Résurrect. Et l'autre du coup, qui était l'histoire racontée par Kyle the Younger, Kyle le jeune. C'est marrant que quand on commence Ultima 4, on a une espèce de scène d'introduction où ça nous dit en gros notre perso j'ai le bouquin dans les mains et il se met à lire le livre. Résurrect nous dit maintenant lisez le bouquin de l'histoire de Bretagne. Non, non, mais vraiment, lisez le bouquin de l'histoire de Bretagne. C'est un peu drôle. De façon, de manière générale, c'est plus ou moins sous-en-sendue et après, c'est encore plus explicite dans le 5 et le 6 que vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes vous le joueur qui avait été invoqué. c'est ça. Maintenant, on vient de faire le sanctuaire la spiritualité qui est cachée derrière ça. Le mantra, c'est OM. OM. Comme l'équipe de foot, oui. Mais Origin, de toute façon, était très connue pour faire des packagings vraiment, vraiment, vraiment très, très poussés. Il y avait souvent des cartes. On avait une carte de Bretagne. Dans le même temps, c'était juste une carte en plastique mais qui était quand même très volique. Mais normalement, c'est une carte vraiment en tissu et tout, bien nous plonger avec des runes dessus. Dans le manuel, il y a un alphabet runique pour aussi comprendre qu'est-ce qui était marqué qui est très important si on veut avoir le dernier mot de passe. Ouais, surtout si vous voulez réussir à lire la carte. Et si on veut lire la carte, Là, on a le sanctuaire du sac qui est-ce qui est juste en dessous. Avec la ville de Vester. Là, maintenant, on va plus ou moins se balader de sanctuaire en sanctuaire. Ouais, on va essayer de choper. Je crois qu'il a chopé toutes les runes. Peut-être qu'il doit lui manquer une. Il a déjà récupéré... Je crois pas qu'il lui en manque. Peut-être pas celle du courage... Enfin, de bravour, parce qu'il faut dispeler les tout. Je crois que dans cette version, je suis une personne que c'est quelqu'un. Le mantra du sacrifice qui est KCH. C'est le bar de Aminok, la fille qui ignore la ville des Forgeons, qui nous le dit. C'était le portail ou la vie de la justice. Et on va aller choper le sanctuaire également. Le moment du sanctuaire de justice qui est baie. C'est très facile à avoir, parce que des coupes on parle à des droïdes. Ils passent leur temps à dire Bé, bé, bé. C'est trop facile à comprendre que c'est ça. C'est trop facile à comprendre que c'est ça. Ah, bien sûr. Bé, Bé, Bé. Bé, 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 Bé. Bé, Bé, Bé. Bé, 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 Bé. Bé, 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 Bé. C'est une question qu'on répondra un peu plus tard. On répondra un peu plus tard. Après, ce run. Voilà, le sanctuaire de la justice. On va pouvoir faire bébé pour devenir avatar de la justice. Dans les trois premiers Ultima, on a tendance à appeler le personnage du Goku de la card qui est littéralement nous, l'étranger. Et qu'à partir du Ultima 4, c'est l'avatar. Vous êtes encore l'étranger au début et après, vous devenez l'avatar. C'est dans Ultima 4 qu'on devient l'avatar. Et c'est canon que c'est vraiment nous, IRM, qui nous pourrons téléporter dans le monde nord-britannique. C'est dans le lore. Tout le fait que vous pouvez devenir un peu n'importe qui parce que là, vous démarrez Paladin, vous aurez très bien pu commencer Maj avec le sprite de la Maj, etc. Il n'y a pas de problème. Dans la version Apple II et Master System, on peut choisir quel genre en est. Là, on peut choisir son nom aussi parce que c'est ce qu'on a fait au début. Mais par contre, la classe, c'est définie, en fait, on l'a vu au tout début par une espèce de... En gros, on nous met des situations morales et choisir une vertu qu'on va prendre. Par exemple, voilà, vous devez défendre... Vous devez défendre, genre, l'attente de votre chef de guerre, mais la bataille tourne court et se passe. Est-ce que vous vous attendez, valeureusement, en suivant les ordres, ou bien est-ce que vous essayez de joindre vos compagnons ? Voilà, c'est des choses comme ça. Il y a des choix moraux à faire et c'est des choix, en fait, qu'on fait qui définit quelle vertu on va prendre. Et quelle classe on est derrière. Là, ce sont très, très, très inégales. Oh là oui ! Voilà, là, par exemple, on ne joue pas là-dedans, c'est fort, etc. à matin. Mais il y a surtout deux classes particulières qu'on va vous conseiller si c'est votre première partie, qui vont être le guerrier et le berger. Il y a une classe de bravoure et humilité. C'est ça. On a la cloche du courage qui est ici. Alors là, je vais noter, même si on ne vous dit pas d'aller chercher ici, si vous passez au hasard, vous allez fouiller. On va chercher quand même. Pourquoi ne pas prendre le guerrier ou le berger ? En gros, le guerrier... Si vous voulez jouer un guerrier, vous jouez un paladin. En gros, le berger et le paladin n'ont pas de MP. et ils ne peuvent pas lancer de sort du tout. Le guerrier, pardon. Le guerrier et le berger ne peuvent pas lancer de sort du tout et c'est un vrai problème. Ah non, c'est vraiment... Parce qu'on ne peut même pas se désempoisonner, on ne peut même pas faire rien faire. Il faut 40 000 torches pour vous balader. Qui plus est, le guerrier ne peut équiper qu'une arbalète ou une meilleure arme alors qu'il y a l'archéologie, qu'il y a la baguette mêlée, etc. Pour le berger, par exemple, c'est un arme aussi. C'est un peu plus de merde. C'est ça. Même si sur la version en S, il a une robe spéciale. Mais bon, ça rend pas la classe mieux pour autant. Ouais, non, non. De toute façon, à la fin du jeu, on peut récupérer des armes mystiques qui sont un peu... Une fois qu'on est avatar, on peut récupérer les armes mystiques qui sont du coup les meilleures armeurs du jeu et les meilleures armes mais des armes de corps à cordes que moi je ne l'utilisais jamais parce que j'étais toujours à distance. Mais voilà, c'est puissant. Ouais, voilà, il faut les récupérer. Mais ça va. C'est surtout très pratique pour se faire des sous parce que si on les vend, elles valent super cher et on peut les loot une fois qu'on les snack si on n'en a plus sur nous. Donc c'est vachement pratique pour se faire... Elle va pas pour les reloads. Je vais même pas les loot. Ouais, le berger commence... Ça, c'est sur toutes les versions, en fait. Le berger commence à match sur une île paumée au milieu de nulle part. Oui, en plus. Et du coup, il faut attendre une moongate ou moins pour être téléporté. Et on commence niveau 1 également, contrairement à toutes les autres classes, on commence niveau 2 ou 3. Et c'est pas mieux. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Oui, non, c'est pas bien. C'est pour se dire, ah, j'ai plus de... Non, non, c'est... Votre niveau, de toute façon, c'est vos HP fois votre niveau. Enfin, c'est 100 fois votre niveau pour vos HP, point. Mais c'était notre seconde partie, on l'a fait en berger parce que c'était le challenge qu'on s'est dit, du coup, on avait fini le jeu, c'est, allez, on va le refaire. Ah bah oui, en vrai, pour un bon challenge, c'est pas mal. C'est un très bon challenge, c'est ça. Et là, on est parti vers le sanctuaire de l'humilité. Et le mantra de l'humilité, c'est très facile, c'est l'hum. L-U-M. L'hum comme l'humilité. Normalement, on doit utiliser la corne pour pouvoir avancer ici dans cet écran pour pas se taper des démons. Ah bah, c'est ce qu'il va faire. C'est ça, c'est pour ça qu'on l'a récupéré, pour dégager les démons du coin et pouvoir aller au sanctuaire. C'est un problème qu'on a dans... C'est un truc que j'ai dit sur ma cinembre, c'est d'avancer même si je me tape un combat à chaque pas. Sauf que si on marche sur la case de l'humilité mais qu'on se fait attaquer par un démon, on rentre pas dans le sanctuaire, on est juste sur le sanctuaire mais on rentre pas dedans. Et on est vraiment obligé d'utiliser la corne pour qu'il soit y rentrer. En tout cas, dans la version master system. C'est Katrina, je sais plus où elle est si jamais on commence. Elle est à Magentia. Elle est à Magentia, il faut descendre dès qu'on rentre où elle est planquée. Il faut descendre direct dès qu'on rentre et elle est là. Et ouais, normalement, on est censé la fouetter parce qu'il faut les 8 persos pour pouvoir finir le jeu. Ça m'arrivait. Sur le version master system d'arriver au bout de l'abysse et puis de me faire kick parce que j'avais que 3 persos. J'avais un peu les boules. Retaper l'abysse, c'est super. Mais voilà. Là, sur NES, il n'y a pas besoin. Il y a un autre délire avec les 8 persos, on va dire. Ouais, voilà. C'est un peu cool, on va d'ailleurs. Mais c'est vrai que effectivement, tous les personnages ont un nom même si, je crois, dans les jeux ultérieurs, il n'y en a vraiment que 3 ça énormément. YOLO le bard, Chamino le ranger, Dupré le paladin, si je ne m'ouvre pas. C'est ça, ouais. Et de mémoire, ces noms seront basés sur les camarades de jeux de rôle de Lord British. Les chagriontes à l'époque. Ça m'étonne le même genre. Oui, c'est pas étonnant. Je crois que c'est pas genre le premier ultimat, c'est un peu basé complètement sur ces parties de jeux de rôle. Oh, il y a des chances, oui. C'est vraiment pas étonnant. Si vous avez l'impression que c'est un combat qu'on a déjà fait, vous avez l'impression. On a déjà eu cet écran-là, oui. Mais c'était pas dans ce angle-là. Ça, je peux remarquer qu'on peut complètement fuir en dégageant du bord de l'écran. Là, on fait fuir Maria parce que c'est moins d'action à gérer. C'est particulier cette version parce qu'à la fin du combat, on a un reset de la salle où ça retire les pièges, Il n'est pas dans la version originale. Néanmoins, c'est un perso sorti dans une direction obligé de suivre cette direction-là. Mais là, évidemment, on peut faire un peu ce qu'on veut parce que... on suit l'info parce qu'il n'est pas si haut. Oui, quand même. Heureusement, quand on... Généralement, comme les persos... Enfin, comme il y a un peu qui est empoisonné... il n'est pas empoisonné. Non, il n'est pas empoisonné. Généralement, quand on est empoisonné, on perd un de vie à chaque fois qu'on se déplace. Sauf en combat, on ne part pas de la vie en station. Heureusement, mais on récupère quand même un point de malin en se déplaçant. Ça va. Et à noter que même quand le combat est fini sur des petites salles comme celle-là, vous regagnez quand même de la magie en vous déplaçant. Donc, ça va être abusé un peu plus tard. Vous regagnez de la magie avant de passer aux salles d'après. Pour ça, voilà, qu'en primariale, la plan de malin, on va pouvoir lancer des trémors. Tandis qu'on est agressé par des... des oeuvres sans tête et des tir à oeil. Alors, c'est un... L'oeil s'appelle un guiseur de mémoire et ça, ce sont des... la BDL de la semaine. Des hommes sans tête. C'est assez rigolo parce que c'est pareil, on rencontre des zéptines qui sont des espèces de... C'est des zéptines et des cyclopes. Ouais, ça, les zéptines, c'est des géants à tête qui nous balancent des cailloux et les cyclopes, c'est des géants à une seule tête à un oeil qui nous balancent des cailloux. C'est un peu redondant. C'est un peu la même chose. Les ennemis, c'est un peu le classique des... Oh, bien sûr. On reste dans une optique de jeu de rôle un peu qu'on connaît tous, Donjons et Dragons et compagnie. c'est le pire de Donjons et Dragons, bien sûr. Il n'est pas en vie, là, quand même. Ouais, il va se vivre. Ah, j'avoue qu'il se prend des coups. Les monstres ne sont pas très coopératifs. Ouais, non, ouais. On a connu des monstres plus sympas. C'est ça, je pense aux mimiques de tout à l'heure qui n'a absolument pas voulu se jeter dans la lave. Ah, des gremlins, évidemment. Les gremlins qui, normalement, dans les inversions, nous volent notre bouffe. C'est un vrai problème. si on n'a plus de bouffe, on perd constamment de la vie. D'ici au passage, on voit bien que juste marcher un peu dans la lave, ça suffit, donc en profiter. La bouffe, c'est un peu agaçant à gérer dans d'autres versions puisque si on n'en a plus, on perd constamment de la vie et plus on a de personnes dans notre groupe, plus on consomme de bouffe. Donc, il faut en prévoir plus pour nos voyages et nous traverser. Et pareil, comme les ingrédients de magie, la bouffe, le prix de la bouffe change selon les vies. Mais moi, c'est à Scarabray, la ville des rangers et la moins chère. Au passage, au niveau musique, ça a fait le tap, on va dire. Même s'il y a une vie qui est vraiment géniale qui est quand on parle à un bar dans la Bretagne. La Bretagne qui a une très, très bonne musique. Je ne connais même pas trop les musiques NES. Je suis habitué. Ah, les musiques NES, c'est même un... Bon, c'est très répétitif, ça reste des vies NES, mais... Voilà, au passage, pouf, il fallait marcher là-dessus pour... Ça va pas être le point. Alors, ça se voyait un petit peu. Ça se voyait un peu. Ouais, ça se voyait un peu. On a même vu, de toute façon, un décycler le club marcher carrément dessus. Voilà, on a la scène avec... c'est simplement ce qu'il y a un bégard parce que... Il faut lui donner de l'argent à ce mendiant. Attention, vous pouvez arriver en n'ayant pas d'argent. Attention, quand même. Ça sera un peu fâcheux, quand même. Mais oui. On récupère la pierre jaune. La pierre de la compassion. Oui. On va se téléporter à Trinity Dick Loner. C'est ça qu'effectivement, les Zik de la nef sont pas faux-folles. Ça va, en vrai. Ça va. Ça va, ouais. C'est la Zik en donjon et par contre, rend fou. Oui. Sinon, les autres, ça va. Vous n'utilisez par beaucoup trop entendre celle de l'Overworld mais encore, c'est pareil. Oui. Ça passe. C'est un bel effort de la version Master System. Vous avez vraiment reproduit les musiques Apple II sur Master System. Le mantra de l'honneur qui a été le plus difficile à trouver dans la France qui est Sum, S-U-M-M. Vous croyez bien que c'est ça. Je m'en souviens. C'était le seul qui a été donné pour moi. Au niveau de l'Igness, il y a un barde dans l'auberge de la ville de Bretagne qui change complètement la Zik de ville et elle est vraiment cool. Par contre, pour une Vigness, j'étais assez étonné de la qualité de la Zik. Et voilà, Agelom, la ville de la Bravoure. On va aller choper la rune. Je pense qu'on ne va pas encore. Normalement, pour atteindre la rune, il faut une clé et une sorte de dispel qui est un peu chiant à faire, l'histoire de dispel. C'est pas encore ouvert. Je crois qu'on n'a pas besoin de l'histoire de dispel dans sa version. Non, hop, regardez, hop, on s'en fiche du dispel. On prend des dégâts, c'est tout. On n'a pas le temps. Donc là, il faut passer au nord. C'est sur le chemin de Rondre. Normalement, c'est au sud-est qu'elle se trouve la clé, mais bon. Il faut trouver l'endroit où repose je ne sais plus trop de qui. Il y a un fantôme, oui, voilà. Et on se re-téléporte en crevant. C'est ça. On revient à Bretagne, du coup. Et on va parler... Est-ce qu'on va parler... Non, même pas. Pour monter le niveau, il n'y a pas la peine. Non, non, non. Le fait de monter le niveau c'est aussi que les certains ennemis sont... Enfin, on a plus d'ennemis et plus progressifs. Quand on est niveau 8, par exemple, on a carrément des ballerons qui nous attaquent, etc. Les ballerons, c'est les ballerogues, en gros. Oui. Est-ce que là, on va en profiter pour aller poser Maria ? Je ne crois pas. On va la garder... Non, pas. On va la garder. On a une bergère dans la salle d'avant qui nous posent des fiers et en fait, il faut surtout répondre au bon nom parce que la fierté, ça verse de l'humilité. C'est ça. C'est ce qui a été la ville de Magentia. Que les bergers étaient fiers, je ne sais pas de quoi. C'est ça, ils expliquent qu'ils avaient donc Pride comme vertu. Ils pensaient que c'était une bonne vertu et en fait, ils sont... Quand vous arrivez, ils vous expliquent que la ville est complètement... La ville est détruite. Il y a un trésor un peu planqué et une flûte que vous ne pouvez pas voler tant que vous n'avez pas parlé au squelette qui vous dit que c'est bon que vous avez le droit de le prendre. Il y a un serpent qui nous attaque aussi et il faut se recouvrir avec une case de... Bon, lui parler pour avoir une info, je ne sais plus laquelle. Ah oui, exact. Alors, il n'est pas sur NES. On le s'en dirait en tout cas. Ah oui, je crois que c'est que sur Apple 2 et Master System. Après, j'ai loupé Katrina tellement souvent que ça se trouve que je n'ai pas fait une bonne attention. On voit des hôtels. Voilà, on voit des hôtels. Un des gros intérêts en fait de certains donjons, en gros, tous les donjons qui sont d'un principe sont connectés les uns aux autres via les salles de l'hôtel qu'on vient de voir. Et comme on est passé par Islott qui est le donjon de la spiritualité, il est connecté aux trois principes et du coup, on peut atteindre n'importe quel donjon. C'est assez facile et ça peut être un chemin plus rapide pour atteindre une pierre. Ah, pas de chance il a lancé Reflect. Ou pour envoyer, enfin, ou pour aller choper justement les parties de la clé. Parce que comme on a directement accès aux trois salles de l'hôtel, c'est pratique dans ce donjons. Les gargouilles, elles ont un principe un peu relou qui est de lancer Reflect. Donc le sort Reflect fait que vous ne pouvez plus attaquer dessus avec des attaques à distance. On n'est quand même pas très pas avec ces gargouilles en moi je trouve. J'espère que ça aura aucune incidence sur des jeux ultérieurs. Non, je ne vois pas pourquoi. Voilà, Wizzle, The Gift, ça c'est le sacrifice du coup. C'est ça. C'est la seule où il faut répondre oui. C'est celle-là où il faut répondre oui. D'accord. Est-ce que vous offririez votre sang pour sauver un compagnon ? Est-ce qu'on ne va pas passer par la porte derrière ? Non, on va retourner dans le dengeon. Parce que voilà, comment il y avait les salles de l'hôtel qui m'ont été téléportées directement aux différents... On a comme tous. Et on va peut-être récupérer déjà une partie de la clé parce qu'on court on va pas mal la pierre. On va récupérer je crois il y a une autre une autre pierre. Ouais, on va passer dans un autre donjon pour récupérer une autre. Je vais choper la pierre rouge du coup. C'est ça. On va passer par la table. La première des trois clés. C'est quand même assez fou de se dire que c'est un jeu où on est complètement lâché dans la nature à faire ce que l'on veut. Et il faut vraiment découvrir par soi-même où on veut aller, ce qu'on veut faire, vers où on va. Et en parlant de la partie et découvrant des jeux c'est vraiment extrêmement évolutif. Et chaque trajet qu'on fait on redécouvre des nouvelles choses. C'est vraiment extrêmement compliqué. A la base pour la rune je ne sais plus laquelle c'est je crois que c'est l'honneur celle qui est planquée dans un champ. Ouais dans le truc empoisonné. Non non le champ atrinsique. Ouais ça me s'est entouré de poison normalement mais c'est le regard d'un champ vert. Il y a un mage en plein milieu. Mais ça c'est pas sur NES. Sur NES il faut parler à un fermier il faut revenir le voir de temps en temps et il vous dit qu'il avance etc. Et à un moment vous pouvez l'aider à son champ et c'est là qu'il vous dit que si tu fouilles un peu dans ce frontement il y aura la rune. C'est assez fou. On est sur un jeu de 85 sur Apple 2 à la base ici sur NES. Et on chante le papier rouge du courage. Est-ce que vous fuiriez face au danger ? Ben évidemment non. Et on va descendre dans la salle de l'hôtel. Alors normalement les salles des hôtels sont des salles avec de la baston et tout. Sauf encore une fois on est sur une version de 5 pieds heureusement donc là on a juste arrivé à mettre les pierres et on chope une partie de la clé. Je suis allé dans cette session et on dit ce que c'est une clé directement alors qu'en fait on a c'est clé coupé en trois parties on a surtout trois clés c'est la même chose on en fiche. Je vais vers le 8th floor et puis je vais pouvoir récupérer une des clés c'est ça. Il y a du courage du coup voilà rouge, orange blanche et violette c'est ça. On a récupéré la clé de courage. Tout ça c'est un coup qui a un rapport avec le rouge je veux des couleurs. Comme c'est le principe du courage c'est le rouge. Voilà on est directement on va pas la récupérer tout de suite parce qu'on n'a pas envie de voir la dernière pierre qu'il nous faut. La vérité du coup qui est en bleu il nous manque on a le violet on a le vert on a peut-être pas le bleu simplement mais on est à le wrong c'est ça. Il nous manque la verte il nous manque la verte la verte pardon il manque la verte parce que c'est celle qui manque pour les deux clés juste d'accord c'est la justice alors du coup la verte les noms les noms m'ont toujours fait un peu délire aussi des points des droits alors ça c'est l'inverse c'est des stars des sphères par exemple les trois qui suivent qui sont les trois premiers ouais pour la justice c'est wrong wrong pour la justice shame pour l'honneur enfin c'est et voilà et là voilà la dernière c'est la justice c'est bien ça et là aussi vous pouvez répondre oui c'est possible que le jeu ici a été planté par les développeurs qui se soient gourés dans le dialogue oui on dirait qu'il y a une erreur parce qu'il dit il dit le dialogue pour se parer mais qu'est-ce toi alors qu'il nous ouvre la porte mais bon on va pas chercher à comprendre on repasse par là du coup parce que les ennemis on ripop parce que c'est pas drôle sinon et un reaper l'ennemi qu'on voit tout en bas s'appelle un zorn c'est une belle série parce que normalement dès le premier tour passé ça fait un sort de négation de magie où on ne peut plus lancer de magie il est vivant voilà negate c'est ça et on s'est fait slip aïe 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 ah c'est bon ça va pas être très très long heureusement j'ai souvenir comme ça de couloir avec trois reaper en face de moi et tu sais que les combats on va se taper genre cinq reaper et qu'ils vont prendre leur temps à endormir tout ton groupe et que ça va être yascou le reaper a été plutôt coopératif ça va il a endormi le tour 1 en série ça m'en servit heureusement on va retourner à l'hôtel du coup de laver il est temps de récupérer il est temps de récupérer les deux dernières plaies ça va être bleu verriolet blanc oui et pour l'amour ce sera jaune vert blanc orange tout ce qui dépend du jaune bien sûr qui est la couleur de l'amour comme vous le savez évidemment évidemment c'est une évidence normalement ce sont des salles où on se bat contre des mobs et qui sont pas faciles en plus mais bon d'une façon simplifiée on a dit on a la clé en trois parties ou les trois clés comme vous voulez on va pouvoir on a de quoi ouvrir la porte où se trouve le codex incroyable oui maintenant on a tout du coup là il devrait aller à Britannia ou à Jellum pour faire une sauvegarde on a pas encore la vertu du coup on peut croire je sais plus j'ai pas dit que le mantra du courage c'était rat il manque effectivement le sanctuaire du courage et après il va après l'incentive a été rempli donc il va faire un petit tour pour pouvoir tourner à Britannia il va peut-être en profiter pour poser Maria même si bon il n'y a pas besoin de l'objet de toute façon dès qu'on rentre dans l'abys on se retrouve seul donc c'est pas très très ah oui c'est ça il attend de marche un peu pour les 60 pas pour la méditation il va faire quelques combats pour réserver 2-3 trucs aussi on a dit pas de manipulation de la chance mais mais on connait les speedrun glitchless de RPG on t'a vu pour Exil sous ton masque les fameux glitchless alors d'un autre côté quand même malgré tout vous voyez si vous regardez cette run et que vous faites à peu près ce que fait le runner vous allez aussi pouvoir finir le jeu ouais ça va globalement c'est très très proche ça va quoi il y a plein de bateaux sur ce que ça quoi des semen des hommes de la mer des tritons les tritons exactement j'ai toujours appelé ça des tritons c'est ça je suis incroyable en plus normalement ça devrait être suffisant pour un et 60 pas avant de retourner dans un dans un on va attendre on va attendre sur le ah non ça on ne s'est pas embrouillé par le navet de bateau pirate j'ai eu peur c'est coincé donc il est attendu sur la plaine parce que évidemment les ennemis sont plus faciles sur la plaine il y a plus de chances de rencontrer des faibles ennemis et en faible nombre et du coup voilà la ceinture de la bravoure et c'est le mantra et voilà on a maintenant on est enfin techniquement on a tout ce qu'on peut récupérer alors techniquement à partir du moment vous êtes avatar vous pouvez aussi récupérer de l'équipement légendaire pour pouvoir aller la chercher mais l'équipement mystique c'est ça les épées mystiques et les armes mystiques mais là on s'en fiche bien sûr je crois que c'est l'épée arc-en-ciel un truc comme ça je crois que c'est l'épée arc-en-ciel un truc comme ça j'ai complètement oublié son nom l'épée arc-en-ciel pour moi c'est l'épée mystique simplement attendez je vais la réussir il y avait les armes exotiques dans Ultima 3 et dans Ultima 4 c'est les armes mystiques simplement le mystique sword et la mystique suite le mystique armard je sais pas pourquoi c'est un truc en scène dans le jeu je n'ai pas choqué vraiment je sais pas où j'ai vu rainbow j'ai joué tout à l'heure j'ai vu rainbow et je sais plus où c'est terrible on s'est téléporté à Britain et on est tombé dans un portail qui nous a téléporté à Tritsy non pas à Mimot il s'est téléporté pile poil au moment où il y avait le portail il s'est téléporté sur le camp gate c'est vraiment pas de chance c'est pas de chance il aurait pu le savoir il aurait pu voir les positions oui il aurait pu voir avec les l'unis effectivement bref j'ai pas fait gaffe il va sauvegarder j'espère quand même j'ai pas fait gaffe il a dormi peut-être ça ah oui non c'est bon ça va sauvegarder donc là on va il y a une instinctive qui a été remplie on va tuer Lord British pour tous ses crimes c'est souvent une blague qui est faite d'ailleurs de manière générale il va payer pour ses crimes on peut dire qu'on est en mauvaise santé et il nous guérit gratuitement ce qui est très très pratique on peut monter le sacrifice parce qu'on peut donner notre sang jusqu'à avoir 300 HP et si on va lui reparler ils auront toute notre vie donc si on fait des allers-retours entre le guérisseur en bas et Lord British on peut monter pour monter très facilement le sacrifice voilà on a attaqué Lord British ce qu'une fois on a perdu 3 verts d'un coup voilà normalement Lord British il est un peu plus ou moins virtuellement à 20 ça c'est le en théorie vous avez vu on a fait 2 dégâts et là je ne sais plus combien de PV et en fait on va le manipuler pour qu'il marche en lave donc il y a 3 manières de le tuer il y a utilisé le crâne qu'on verra après tout à l'heure crâne de mandat c'est ce qu'on faisait quand on pouvait le tuer parce que ça one shot absolument tout ça nettoie la carte entièrement de tout ce qui lui vient on lui retient aussi toutes les vertus ça tue absolument tout le monde que ce soit allié ennemi tout il n'y a pas de il n'y a pas de problème et le truc c'est que les dégâts de lave ils ne sont pas ils ne sont pas scale il n'y a pas de il n'y a rien qui est fait par rapport à la défense ouf ça c'est pas une bonne nouvelle on sentit de la lave on fait un de dégâts en l'attaquant c'est ça oui on fait un de dégâts il doit avoir 999 HP je comprends bien 255 ça c'est très long on préfère faire les dégâts par la lave et au bout d'un moment il va mourir alors vous allez voir il se passe un truc très rigolo quand il meurt c'est qu'il ne meurt pas c'est ça il est très intensif j'ai déjà vu le second on va se passer un peu mal parce qu'il a évidemment des attaques à distance vous l'avez vu ouais mais là ça va il ne fait que se déplacer ça va on a eu le sort d'énergie qui du coup ne marche pas bien ça a aussi détriment ouais ça a son propre détriment là il fait les petits allers-retours qui vont bien il s'est blessé lui-même en balançant ça ah évidemment qui va faire un heal on en doute après ça va il fait mal quand même sans de glace et voilà et voilà l'ordre british est mort et l'ordre british est mort voilà il va très bien on peut lui demander de nous soigner tout va très très bien alors autre manière ah le crâne qu'est-ce qui se passe quand il utilise le crâne boum annihilation des ennemis voilà qu'est-ce qui passe on utilise le crâne en dehors d'un combat salut comment ça va bien du coup voilà on utilise le crâne en dehors du combat quand soudain boum voilà ça s'il est vraiment mort c'est la seule façon qu'on a de le faire disparaître c'est la seule manière qu'on a de marcher sur le trône et encore on peut pas faire demi-tour c'est un peu dommage d'ailleurs ouais et voilà donc là on a tué on a tué le lord british encore une fois il utilise le crâne ça nous estruit tous nos tous nos stades de vertu donc on va rizade parce qu'on va pas aller se retaper tous les sanctuaires pour passer avatar ah oui non là c'est bien quoi on va reprendre la sourire de tout à l'heure et on va défiler le jeu et bah oui et oui déjà il reste une demi-heure d'estimait c'est l'abysse c'est très 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 long et encore c'est une version plus simplifiée et encore c'est une version simplifiée heureusement heureusement oui c'est pour ça que je vous dis honnêtement vraiment commencer par cette version c'est pas complètement déconnant ouais voilà encore une fois on a récupéré du coup on est devenu l'avatar des 8 vertus on a récupéré le livre de la vérité la bougie de l'amour la cloche du courage on a récupéré les 3 parties de la clé on a récupéré le crâne de mondain je crois qu'on a tout effectivement il me semble que le crâne il est pas obligatoire il est pas obligatoire il est obligatoire mais c'est la seule façon dont on peut lutter normalement légalement c'est devant l'abys où on peut le jouer dans l'abys pour le détruire c'est de la seule façon qu'on peut le faire qui apparemment je sais plus si il apparaît il me semble pas un bateau pirate mal placé normalement il y a genre 8 bateaux des versions il y a l'armada il y a l'armada c'est ça et là bon évidemment c'est pas vrai c'est ma sens c'est la peine c'est la peine ici ce qui est un peu rigolant c'est qu'on peut pas avoir plus de 4 bateaux vivant en même temps du coup nos bateaux qu'on vient de choper disparaissent derrière nous c'est marrant on utilise Maria parce qu'on va pas pouvoir l'emmener avec nous dans les abysses autant l'utiliser à fond pour nous soigner voilà devant l'entrée de l'abysse on voit quand même ceux qui vont avant d'y aller et on va enfin utiliser les objets de bon ordre on commence par la cloche évidemment on va avoir un combat à cet endroit là toujours vachement complique merci beaucoup con de mob je reviens si ça t'as un peu de nul pas on a balancé une cloche on les a réveillées c'est ça on lit le bouquin on va allumer la bougie de la mémoire c'est ça on allume la bougie l'entrée de l'eau en vrai les rencontres aléatoires quand même sur le terrain sont vraiment assez impressionnantes sur le fait que ça peut arriver en nous même en ne bougeant pas on a le crâne du coup qui a été éclaté alors qu'on rentrait et voilà on se retrouve tout seul on a 99 MP et maintenant ça va être en fait solo jusqu'au bout et le principe va être très simple c'est plein d'écrons c'est plein de trucs un petit peu casse-couille et à chaque fin d'étage en fait on va faire un quiz et il faut nous mettre quelle vertu en fait correspond au texte qu'on trouve c'est en fait c'est dans l'ordre c'est honnêteté compétition à valeur oui c'est pas très compliqué c'est que on peut mettre le menu avec toutes les vertus il faut juste les mettre dans l'ordre il faut les mettre dans l'ordre pareil pour les pires pareil pour les pires elles sont dans l'ordre c'est pas très 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 dur du coup comme c'est un peu long est-ce que vous voulez des histoires de Tatastine sur la création de ce jeu alors prenez-vous confortablement prenez votre petite bouteille d'eau allez prenez-vous confortablement on va voir peut-être des histoires surtout que c'est bon donc c'est vraiment des histoires intéressantes je vous ai expliqué plus tôt que Ultra 3 la meilleure façon d'XP c'était en ravageant une ville et en fait ça a eu une importance puisque fin des années 70 début des années 80 dans les Etats-Unis il y a un gros mouvement qui se fait contre contre les jeux de rôle qui est surtout lancé par des parents indignés par ces trucs satanistes qu'on retrouve en chez l'autre dans les années 90 c'est que ce soit un autre débat notamment existait une association américaine qui s'appelle la Bad BAD pour Bothered About Dungeons et Dragons donc I guess pardon je me dis un dragon on pourrait traduire c'était une association parentale chrétienne du coup qui disait oh là là dans un dragon c'est le mal etc et ces gens envoyaient des lettres à Richard Garriott en lui disant gna 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 le jeu il est sataniste regardez la meilleure façon de monter dans votre jeu c'est qu'il faut tuer des pauvres innocents c'est inadmissible c'est pas moral du tout votre jeu et Richard Garriott il s'arrachait un peu vis-à-vis de ça parce qu'il disait les mecs qui sont vraiment en train de chercher de la symbolique sur des trucs qui sont pas là c'est accidentel évidemment que le fait de tuer des gens c'était la meilleure façon d'XP c'était pas par design mais du coup ça lui a donné une idée il s'est dit mais si ça met à chercher des symboliques partout pour des trucs négatifs qu'est-ce qui se passe si on fait exprès de mettre de la symbolique positive partout et qu'on fait même un jeu moral qui est basé là-dessus c'est comme ça que Tim a qu'a traîné c'était la volonté vraiment de créer un jeu où il n'y avait pas de méchant et où le seul but c'est vraiment de devenir une personne honorable, honnête bonne et juste et en gros et c'est vachement original quand on y pense parce que putain 1995 c'est bordel quoi on est bon compte Final Fantasy c'est pas encore sorti c'est dans deux ans c'est l'année suivante on est vraiment extrêmement je sais plus si c'est pas Richard Garriott d'ailleurs qui demandait qui demandait s'il avait du courrier de mail du courrier de fan et qu'on lui disait qu'on jeu alors je sais je le confonds peut-être de personne ouais de monde de quoi mais j'ai l'histoire que de Richard Garriott qui aurait demandé justement à chaque fois est-ce qu'il avait du courrier de fan de courrier de la part de ses fans et on lui a répondu plusieurs fois que ben non on jette tout et du coup c'est pour ça qu'il a fondé sa propre boîte pour pouvoir lire le courrier de fan et que c'est aussi pour ça qu'il a eu ça serait pas étonnant ça serait tout à fait sensibilité il me semble il me semble justement qu'un des runners discutait de ça donc il y a des idées entre guillemets assez marrantes et un peu glauques en fait sur pourquoi est-ce que le drôle est devenu ce truc-là a été c'était un truc voilà que les gens faisaient évidemment du coup c'était forcément mal vu par les bons parents chrétiens etc il y a une histoire particulière alors j'ai pas cherché à ce que je vous avoue puisque là aujourd'hui j'ai eu le temps de rien préparer j'étais pas chez moi toute la journée il y a eu une histoire entre guillemets un peu glauque fin des années 70 aux Etats-Unis où il y a un étudiant américain qui avait disparu de son campus et qui a été retrouvé genre deux jours plus tard dans la boiler room donc la chaufferie c'est ça de l'université sous en fait l'université où il a été retrouvé les toiles et tout sonnait et c'était pas clair en gros de ce qui s'était passé et la la famille de l'étudiant a engagé un détectif privé un détectif privé pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi est-ce qu'il a fait l'histoire parce que l'ado il disait rien il était complètement catatourique etc et c'est un truc qui a pris un peu d'ampleur les médias locaux ont parlé etc le mystère de cet étudiant là m'a touché du truc et en gros ce que le délégué a trouvé c'est très simple c'est que le gamin il était gay et qu'il a du mal à s'assurer et qu'il a cherché à susciter simplement pour s'acquitter agar et compagnie tout ça sauf que comme il était un peu très demandé par les médias ils ne pouvaient pas dire aux médias le gamin enfin les années 70 rappelez-vous l'homosexualité est illégale enfin voilà ça se fait pas et du coup il a dit c'est une partie de jeu de rôle mal tourné et c'est con mais ça fait en fait partie des trucs qui ont fait que ça a diabolisé le jeu de rôle à cette époque là si ça vous intéresse il y a même un film cette histoire là et surtout il y a aussi des histoires plus glauques entre guillemets et c'est notamment un des premiers films dans lequel a joué Tom Hanks il joue un second rôle en plus mais il est quand même mis sur la jaquette parce que personne ne s'ouvre à des autres acteurs il s'appelle Maison Monsters qui est un très mauvais film que je vous déconseille absolument c'est de la grosse merde voilà et on a fait ça une bonne boucle sur l'histoire de sa création et qui m'a gâte c'est très important pour oui juste pour dire que ça fait trois très morts de suite qui ne tuent qu'un seul ennemi c'est vraiment pas terrible il y a la troisième étape courage c'est rouge enfin c'est la bourre Baylor le rouge bien sûr ultima 4 c'est quand même un jeu vachement important parce que du coup ça va aussi lui donner envie d'aller plus loin dans cette direction ce qui va lui donner ultima 5 et ultima 6 la ultima 6 juste dernière qui est commentée par Atma c'est quand même bien fait ah ça alors mais bon historiquement c'est sans doute un des premiers jeux philosophiques qu'on puisse citer parce que aussitôt et qu'essayait vraiment de montrer qu'on peut faire des bonnes choses parce que moi personnellement moi c'est un jeu auquel j'ai joué dans ma conférence et qui m'a vachement affecté parce que c'est vraiment je me suis dit ah merde c'est vrai finalement enfin voilà c'est en fait d'y voir un truc prêchi prêcha mignon oh là là faut être bon dans la vie etc machin mais ça a un impact qui est plus important parce que c'est vraiment lié au lore global du monde on disait 8 c'est le chiffre important en fait dedans et en fait c'est vraiment fait pour être ça fait partie en fait des symboliques que Richard Gadot avait mis exprès justement pour créer de la symbolique pour ça tout est centré sur le tour du chiffre 8 comme chez les catholiques on va avoir le 7 qui est très important c'est pareil mais avec le 8 on va avoir toutes les vertus qui font sens en fait qui se s'adivitonnent les unes aux autres en plus dans le même ordre pour faire pour correspondre justement aux différents principes enfin c'est tout fait tout est fait dans la cosmogonie de ce monde de cet univers là dans cet opus particulièrement pour vraiment que ça fasse sens et que ce soit logique et ça rend tout vachement cohérent et on se dit ah ouais c'est fou quand même ça donne de l'importance à cette chose là moi du coup la série des ultimages j'ai découvert beaucoup plus tard j'ai commencé avec le 6 c'est pour ça que c'est mon préféré j'imagine parce que j'ai fait le 4 pas très longtemps il n'y a pas si longtemps que ça mais du coup je l'ai fait il n'y a pas très longtemps pas longtemps après le 6 et effectivement je pense que si j'avais démarré avec le 4 ce serait mon préféré normal on m'a souvent essayé aussi le 7 dans ce à démarrer Blackgate du coup oui ça passe avec son add-on aussi Serpentiles c'est Serpentiles c'est Serpentiles Serpentiles c'est très bien c'est vrai qu'effectivement bon aujourd'hui 1,2,3 c'est compliqué ah ouais il y a des speedruns 1,2,1,2,3 c'est MTI notamment vieux vieux speedrunner de la vieille notamment speedruns des vieux dans les fun facts vous voulez faire le 5 et 6 avec un gameplay très récent alors là je ne sais pas si tu es au courant Sina pour le 5 et le 6 il y a des modes complets qui existent pour Dungeon Siege ah c'est excellent ça et vous pouvez complètement tout le jeu est là toute la map est là vous pouvez faire le 5 et le 6 complètement avec le moteur de Dungeon Siege tout a été refait pour avoir juste force intelligence dextérité mais du coup vous avez un combat un peu plus du coup un gameplay de combat beaucoup plus agréable mais sinon toute l'histoire est là il n'y a pas de problème alors étonnement il n'y a pas le 4 c'est cool quand même c'est vraiment très cool mais oui c'est très cool le mode Dungeon Siege enfin le mode Ultima pour Dungeon Siege je ne m'y attendais pas vraiment effectivement et ça marche très bien il y avait des gens qui parlaient d'un remake de Ultima 4 mais je crois qu'il n'a jamais été complété je sais dans le cas qu'il existe au moins des patchs sur la version GOG pour l'avoir complète sans les bugs etc oui par contre effectivement comme on disait donc c'est c'est gratos sur GOG ouais Ultima 4 gratos sur GOG tu l'as dit le 5 et le 10 également je ne savais pas je attends je normalement tous les Ultima sont on a un peu le temps on a un peu le temps tous les Ultima sont sur GOG ça c'est sûr mais lesquels sont gratuits mais au moins le 4 est gratuit ça c'est sûr je sais que Netflix avait fait une série de vidéos justement sur des trucs un peu du jeu vidéo bon c'est pas ça va pas très très loin mais il y a un épisode qui parle seulement de Richard Gariot et de Ultima 4 évidemment moi qui m'a ravi au plus haut point parce que je suis une nerd qui a grandi avec forcément mais c'est cool parce qu'au moins voir l'épisode qui parle de Rebecca qui a eu une man et celui sur Richard Gariot beaucoup non 4-5-6 n'est pas gratuit effectivement le 4 est gratuit il n'y a que le 4 qu'il est comme c'est celui qui était les Ultima après il y a eu le succès d'Ultima Online bien sûr Ultima 9 après derrière qui a été très différent et puis après de toute façon Orylind s'est resté par Electronic Arts durant le développement d'Ultima 8 et c'est pour ça que Pagan du coup Ultima 8 il est déjà très très différent et qu'il faut absolument patcher le jeu sinon il est non jouable je crois qu'il y a genre des des puzzle jumps et que le saut est incontrôlable sur la première version du jeu c'est insupportable ah non mais les puzzle jumps du 8 c'est pas c'est non je l'ai essayé je suis arrivé sur les puzzle jumps et ok la fin du 8 aussi ne fait aucun sens qu'il y a une espèce de twist qui n'est jamais qui n'est comme dès le début d'Ultima 9 après l'Ultima 9 il crache sur tout le reste de la série donc c'est compliqué c'est compliqué il y a des vidéos qui parlent de la série de la saga Ultima de tous les épisodes bien sûr ça existe bien sûr de différentes qualités on va dire qui existent est-ce qu'un jour on aura une suite je ne sais pas je ne pense pas jamais je ne pense pas il n'y avait pas Runs of Virtue qui était un jeu dans le style mais qui était un peu je ne sais pas je n'ai pas suivi ça du tout c'est comme Shenmue 3 ce sont des choses que je n'attends plus et qui ne sortiront jamais parce que vous savez bien Shenmue 3 n'est jamais sorti il faudrait que ce soit un jeu qui continue l'histoire principale en fait ouais c'est compliqué je crois que l'histoire du gardien par exemple n'a jamais été concrétée parce que c'était censé être justement un avatar corrompu et à la place ils en ont fait je ne sais plus trop quoi dans le 9 voilà dans le 9 de toute façon c'est pas il y a le méchant du 5 aussi dans le 9 Black Thor dans le 5 il est intéressant les Shadow Lords ils sont très les Shadow Lords voilà c'est les restes de la gemme brisée à la fin du 1 c'est ça c'est ça et du coup c'est les versions les versions perverties des vertus des vertus c'est ça le principe de 5 est cool de renforcer les vertus et de le faire à un point où c'est complètement pervers et complètement c'est intéressant c'est une bonne évolution une bonne réflexion sur ce qu'on apprenait dans Ultima 4 on prend ce qu'on a dans Ultima 4 on le retourne complètement et on a le 5 c'était assez bien fait c'est souvent pour ça que 4 5 c'est un cycle à part cycle de l'illumination et c'est souvent considéré comme un trio vachement intéressant pour ça même si souvent le 7 est souvent le plus intéressant comme le plus moderne c'est normal c'est vrai 4, 5, 6 je crois qu'il y a moyen je ne suis plus sûr je crois qu'il y a moyen sur les jeux PC en tout cas de prendre le perso et de le continuer de le faire les trois jours trop bien je ne sais plus j'ai un doute le 5 à 6 il me semble qu'on peut j'ai pas envie de dire de bêtises parce que je sais que le 5 c'est vraiment dans la continuité ça je me souviens mais je ne sais pas si on peut retrouver c'est pour récupérer des MP quand on marche un peu au pif pour rien faire c'est juste pour récupérer des MP généralement on va vouloir avoir 80 MP pour pouvoir lancer deux très morts c'est ça chaque très morts 40 MP forcément c'est pas contre des fantômes mais attention parce qu'il y a deux types de fantômes il y a les phantoms et les ghost ça ce sont les phantoms qui sont en gros des trucs comme CD les ghost ce sont des ghost ce sont des grosses boules bleues alors on a la robotisation tiens nous disons désolé c'est tout ça hop 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 et le lula hop et le lula c'est ça c'est ma bébé tout ça n'en faites pas ça va revenir voilà c'est revenu tout va bien bah oui on va équiper encore des MP comme on a dit et on va partir par la gauche encore un rét on a déjà vu cette salle avant cette salle je ne sais plus combien de fois on la voit il y a des réutilisations de salles et de toute façon un peu irontées bon c'est normal on économise un peu la mémoire le portage NES du coup il est fait par Pony Canyon comme boîte une boîte japonaise ils ont fait du montage ouais ils ont fait du montage très bon c'est une adaptation qui prend plein de liberté mais globalement qui arrête quand même à s'impliquer suffisamment quand on traduit pour console c'est vraiment très compliqué de reproduire un jeu surtout un jeu micro à l'identique de toute façon son système est hallucinante pour ça parce que vraiment ils ont besoin de reproduire le jeu autant que possible mais en l'adaptant quand même d'où le style de dialogue avec carrément des choix de dialogue visuel plutôt que d'avoir à taper à chaque fois les textes c'est une très bonne idée ça va comprendre des hydras on comprend avec les drogues c'est pas tout à fait le bien malgré tout le cadre est très bien mais il n'y a pas le meilleur personnage du jeu qui est Chérie Chérie la petite souris elle est pas là elle est pas dans le cadre c'est pour ça que c'est pas un bon jeu ah tout s'explique comme l'introduction du prêt Chalineau oui il était déjà là mais il a de plus la mémoire mais quand même alors c'est très mort on déteste le crâne là c'est très bien il est départé on voulait éliminer le guise aussi qui peut nous endormir voilà squelettes c'est de la merde l'octome qui peut être un peu agaçant mais ça va encore il est mort c'est ça les squelettes qui sont au contact comme j'ai dit les attaques au contact c'est 100% de chance de toucher donc on est sûr de les tuer il n'y a pas de problème ça reste des jeux qui ont vraiment une très très grande importance parce que déjà Ultima 1 c'est un jeu qui a une importance énorme notamment au Japon parce qu'il y a deux LG Micro qui ont énormément marché au Japon qui sont Wizardry et Ultima 1 et ce sont vraiment ces jeux là qui vont sans Wizardry et Ultima 1 on n'aurait pas Hydlide on n'aurait pas on n'aurait pas Final Fantasy on n'aurait pas Dragon Quest dites vous quand Enix demande à Trimsoft d'adapter un jeu à la Wizardry pour NES ou Geori ils se basent sur Wizardry pour faire un truc best l'endormissement réel d'endormissement super oh la 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 qu'est-ce qu'il y a à faire du coup un Trémor un Squish pour qu'il y ait de la vie c'est vraiment un Squish non ça fait juste des dégâts c'est un Trémor plus faible mais ça consomme beaucoup moins de MP ça consomme beaucoup moins de MP mais c'est un sort qui est que dans cette version que je connais pas il y a deux sorts exclusifs à la NES il y avait Squish et j'ai oublié on utilise beaucoup Quick qui était complètement pédé qui quand même s'est déplacé plusieurs fois trois tours et Squish et Diffy qui a un sort qui fait des dégâts à tous les ennemis adjacent d'accord surtout voilà Clémor Iceball Kill même plutôt préféré Iceball à Kill Quick et puis Jinx Jinx qui fait que les ennemis ne croque plus c'est très pratique l'énergie c'est un truc qu'on utilise souvent du coup ici alors il n'y a plus vraiment d'ultima aujourd'hui en gros c'est une licence qui a été rachetée par Electronic Arts dans les années 90 et depuis la licence c'est tout le monde morte parce que c'est Electronic Arts qui font ça comme tu es dedans il faut ne pas les utiliser pour détruire la licence il ne doit plus rester beaucoup de salles maintenant je suis en train de me dire que Richard Garryot qui a continué à faire des jeux il se souvient de Tabula Raza oula parlons de trucs oula 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 je ne l'attendais pas à elle pourquoi je ne l'attendais pas à elle je ne l'ai pas vu dire alors je n'ai jamais joué à Tabula Raza quand même non plus ça semble un proto-destini mais je sais surtout que ça a fait un flop c'est ce que je connais c'était le gros projet de Richard Garryot son Star Citizen un petit peu si on veut mais bon lui il n'a pas pensé mettre 80 fois le budget de l'Indonésie dans son jeu contrairement à Chris Roberts aujourd'hui si je faisais un Kickstarter pour pour une chie spirituelle et ultima je pense que ça marche très grand mais je crois que c'était le cas avec Run the Virtue je vais aller chercher ça parce que je suis quasiment sûr que c'était ce truc là c'est un jeu Game Boy autant pour moi c'est pas celui-là autant pour moi c'est un nom ce style-là Shrand of the Avatar c'est ça c'est celui-là oui voilà Shrand of the Avatar je crois que j'ai un mot for second vert c'est ça 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 fantasy roleplaying game retourner en tant qu'avatar bien sûr c'est un memo à chier voilà c'est tout ce que je sais je n'y ai point joué je n'ai aucun avis du coup sur la question bien sûr ah j'ai pas d'avis non plus je sais je ne savais plus je comprends les trucs les trucs à trois branches ce sont des hydres oui à trois têtes ouais ouais bah pareil je suis un tabula rasa j'avais un copain qui était à fond dedans avant qu'il sorte qui était tué par le résultat et qui n'a plus jamais voulu en parler et je n'y ai jamais chez moi-même et vu que vous ne connaissez personne d'autre qui a tout fait je n'ai aucun avis sur le jeu mais ouais est-ce qu'on va arriver pour la dernière salle ah oui ah c'est bas contre eux voilà la mirror room la mirror room vraiment c'est une salle adoptée normalement dans la façon originale pas une salle de haute en bas on s'en fout c'est une adaptation encore une fois alors là ce qu'on veut généralement c'est que YOLO qui est au milieu en haut s'éloigne un petit peu des autres et que les vous voyez que Maria qui est en haut à gauche ne bouge pas en fait donc on va utiliser deux fois squish et on va normalement utiliser énergie sur YOLO au milieu voilà comme ça tout le monde va prendre des dégâts en avançant non ça devrait suffire on a Julia Julius qui nous t'ava distante au lieu de rentrer dans la lave ça c'est bon Jeff maintenant il va rester voilà c'est bon ça c'est bon parce que normalement dans la vie si on arrive à 8 on a les 8 persos on se bat contre 8 mais là dans cette version quand on est forcément en solo c'était vraiment pour lui qu'on se retrouve seul contre lui contre des doubles de nous en vrai le combat est dur oui le combat est dur celui-ci est vraiment dur très mal se passe il reste une salle après celle-là de mémoire et on arrive à la toute fin et après c'est la fin retenez bien ce qu'il y aura derrière dans la prochaine dans la prochaine salle il y a un mec il y a un balleron il y a son importance que du coup ultimacy ça légèrement redconne mais c'est pas très grave on lui pardonne on lui pardonne un balleron c'est quand même une salle qui peut très mal se passer parce qu'il y a deux reapers et un balleron deux dragons deux reapers deux hydres un balleron je pense que le balleron c'est voilà c'est il y a évidemment puis le truc qui ne devait pas arriver alors ah c'est bon le rendormissement n'a pas marché heureusement il va relancer un trémor logiquement ouais logique ouais idéalement il faudrait tuer au moins les reapers ok ça tue un reaper ça tue un de deux reapers ouais c'est pas ouf il va rebalancer un energy field sur le reaper je remarque que les reapers se déplacent dans cette version alors que normalement c'est justement des ennemis qui ne bougent pas parce que ce sont des nerfs bon on a 5 c'est bon pour le reaper ok les reapers sont mort le balleron peut aussi endormir n'oublions pas ouais ça devrait être bon ok c'est bon c'est passé c'est bon maintenant il n'y a plus de combat et on est enfin au dernier hôtel celui de l'humilité c'est ça la pierre noire c'est vrai que tout le long du jeu on peut se dire mais la pierre noire elle ne m'a jamais servi voilà normalement le time il va être là dessus normalement on a un quiz quand on arrive ici on a vu nous demande en gros de répondre à plein 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 de questions pour construire le symbole que l'on voit au sol avec chacune des barres et les deux cercles celui au centre et le grand qui correspondent aux deux dernières vertus les trois cercles concentrés qui représente les trois principes et surtout la dernière question ah oui il y a le mot de passe aussi vers Amokor mais ça on ne l'a pas du tout cette version bien sûr le time a été fait félicitations le dernier mot de passe il est très compliqué à choper parce que normalement quand on devient avatar d'une vertu on a une rune et il faut noter cette rune là la traduire et en fait il y en a huit pour chacune des vertus et ça fait INFINITY qui est le dernier mot de passe et elle a tout on a l'espèce de symbole on a le symbole du coup avec l'étoile les deux cercles les trois principes et le symbole de l'infini qui se revue par dessus c'est vraiment la fin du jeu on est quand même rentré dans les abysses on a piqué le trésor qui se trouvait là dedans en tabassant on a ramené le codex au chef du monde connu qu'est-ce qui pourrait se passer c'est Ultima 4 c'est un jeu incroyable pour un jeu de Minecraft c'est fou que ce soit poussé à ce point vraiment plein de trucs il y a des PNJ partout pour changer les différentes vertus il y a énormément de trucs à découvrir on peut demander plein de conneries mais qui sont quand même acceptés par le jeu c'est extrêmement complet plein de trucs cachés partout ça et là c'est une version simplifiée sur NES mais qui vaut très très correct également moi j'ai une préférence sur la version de la source system parce qu'elle est beaucoup proche de l'original encore une fois le lit gratuit sur GOG si jamais vous voulez vous lancer vous pouvez vraiment vous lancer complètement à l'inconnu alors c'est rude encore une fois ça fait 85 mais ça se fait vraiment ça se fait 4.56 est actuellement à 6,20€ il y a souvent des promos à 6,20€ ça les vaut vraiment et bon Atma on va rester avec toi du coup pour la suite parce que tu commentes également Ultima 6 c'est ça qui va être par Gaillard ah Gaillard évidemment Runner de Gaillard que j'aime beaucoup sa voix qui fait notamment ce qu'il appelle Final Fantasy oui Final Fantasy 1 randomisé avec plein de stats rigolotes dans le chat et bingo à faire très interactif rigolo mais là évidemment on n'est pas là pour du Final Fantasy on est là pour du Ultima 6 c'est ça Final Fantasy c'est il y en a un peu plus tard et il y a du Final Fantasy randomizer plus tard c'est vrai que Ultima 4 c'est une aventure complètement folle nous voilà quand on y a joué quand on était membre c'était vraiment on pillait on volait on mentait parce que c'était un jeu vidéo on ne voyait pas tout puis un jour par hasard on est devenu on a cherché vraiment une vertu on est devenu dans la spiritualité je crois en premier et on s'est dit ah merde on peut vraiment aller plus loin que ce qu'on avait trouvé en fait et on a qu'à comprendre que vraiment si on voulait avancer dans le jeu il fallait respecter les ça change tout tu sais aussi tiens donc on parle de randomizer il y a un randomizer pour Ultima 4 évident ah oui évidemment oui c'est parti